grand silence du coup du coup il n'y a plus personne qui dit rien tu nous diras comme d'habitude on va désigner un secrétaire de séance Annick qui accepte voilà et donc il va vérifier que le coroner est atteint Régis Sabine présent Anna Gay elle est en visite elle est en visite présente, présente, pardon j'avais mis le micro présente Annick Grette présente Afil Bellestine il aura un tout petit peu de retard Nathalie Deluche présente Gilles Bernus présente Nathalie Argent présente Bernard Dandreïs présente Marc Chex présente Michel Macastio Michel Macastio Michel Macastio voilà c'est pas là c'est pas arrivé on est en avance Pierre Martina présente Jean-Jacques Anne représentée par Isabelle Brett présente Isabelle Brett présente Fabien Larnier présente Marie-Christine Olivero représentée par Renaud Claudia Wolf présente Renaud Dax présente Patrick Martins je suis présente Sandra Santos présente Caroline Barraud vous avez mon téléphone présente Julien Gargani présente Hélène Brassa présente Stéphanie Botella présente Pierre Carrega présente Michel Prudon présente Patrick Scalzo présente Pierre Petit on l'a vu on l'a vu elle est là elle est là Laurence Ampereur Borrona présente Jacques Vallée présente Patrice Mirand Jean-Claude Crecquy Jean-Marie Siès présente Merci Annick le quorum est atteint en préambule du conseil municipal de ce jour je voudrais faire le point un petit peu sur la situation Covid sur notre commune sur les 10 553 personnes testées du 5 octobre 2020 au 14 lévrier 2021 dans le centre de dépistage mis à disposition par la ville ou directement au laboratoire de Vence 10 87 ont été testées positives le centre de vaccination initialement ouvert au passage Cahour l'ancienne trésorerie le 5 janvier à la demande de la ville avec le département et la métropole a été transféré le 9 février au premier étage de la villa Alexandrine dans un espace plus vaste et plus accessible ce centre ce centre a vacciné 672 personnes dont 455 vançois de plus de 75 ans en première injection et 217 en pays vançois Saint-Janet Tourette-sur-Loup la gauche à titre de comparaison seuls 3 millions de français sont vaccinés à ce jour soit 4% de la population l'union métropole département et ville de Vence est saluée comme exemplaire Comme le souligné ce matin du 2 février 2021 la majorité des autres villes les plus peuplées des Alpes-Maritimes ont un taux d'incidence compris entre 250 et 500 plus épargné Vence se situe entre 150 et 250 L'effort ne doit pas être relâché comme vous le savez nous avons eu un cluster dans une maison de retraite début de l'année 2021 en janvier notamment ce qui a fait évidemment modifier considérablement nos taux de positivité puisque sur un cluster de 40 ou 45 personnes vous faites le calcul par rapport à 19 000 habitants l'incidence est très forte ce cluster étant terminé bien qu'il y ait un autre cluster à la maison des mineurs notamment ça fait redescendre des chiffres considérablement donc tous ceux qui s'inquiétaient de savoir comment se faisait-il que Vence était un petit peu au-dessus de la moyenne à un certain moment doivent être rassurés aujourd'hui parce qu'aujourd'hui Vence fait partie des bons élèves ceci étant il ne faut pas évidemment relâcher l'effort puisque comme vous le savez un cluster à un certain endroit peut tout de suite faire remonter le taux d'incidence toujours en préambule je vous propose d'observer un moment de recueillement pour les Vencefois qui nous ont quittés dont deux membres historiques des anciens combattants Marcel Quirico et Marcel Vierge une pensée émue également pour Mercedes Cati infatigable tricoteuse qui avec ses copines avait confectionné des milliers de chaussons au profit du Téléthon et dont le souvenir reste présent à l'école du Suiv je vous remercie d'observer une minute de silence en leur mémoire merci 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 je voudrais également que nous pensions à tous ceux qui ont accompagné leurs anciens décédés dans les maisons de retraite dans les hôpitaux ou à domicile dans cette période bien sombre je pense également à tous ceux qui traversent cette crise avec courage malgré les angoisses et l'absence de visibilité notamment pour les jeunes au sujet desquels nous aborderons un point à l'ordre du jour tout ce que nous entreprenons aujourd'hui pour servir les Vencefois sera je l'espère un motif d'espoir d'accompagnement collectif et solidaire et de moteur pour l'avenir merci de votre attention nous allons passer donc à l'ordre du jour du conseil municipal donc le point numéro 1 modalité d'organisation des séances du conseil municipal en visioconférence on vous l'a indiqué déjà lors de précédentes réunions donc il convient de déterminer les modalités d'organisation de ces séances en visioconférence qui sont exceptionnelles comme vous le savez vous avez tous la note qui va avec est-ce qu'il y a des questions des remarques ou des suggestions tout le monde est opérationnel apparemment donc ça a l'air de pas trop mal se passer donc aujourd'hui ça fait déjà au moins une quinzaine de séances de réunions excusez-moi oui oui j'aimerais prendre la parole s'il vous plaît au sujet de cette proposition de délibération oui donc si on a bien compris aujourd'hui vous nous demandez donc de valider des règles d'organisation d'un conseil municipal en visio oui alors que on a pu observer que dans notre environnement proche c'est-à-dire Saint-Laurent-du-Var Nice mais aussi Cagnes-sur-Mer ces séances se tiennent actuellement en présentiel avec des mesures d'éloignement qui sont suffisamment respectées et donc pour nous ce qui est important dans ces séances c'est de tenir un débat avec des échanges et bien sûr le plus constructif possible comme d'habitude mais d'avoir un vrai échange chose que oui je sais pas c'est quoi qui vous fait rire là monsieur le maire non 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 je souriais avec amabilité ah vous voyez parce que la visio ça trahit très vite apparemment ah bah écoutez on va pas me reprocher de sourire non 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 mais bon quand on explique quelque chose on aime bien quand même bon enfin bref donc en fait tout ça pour vous dire que nous tout ce qui est modalité de précaution vis-à-vis des pandémies de la COVID comme vous nous l'avez dit lors du dernier conseil enfin moi j'étais pas présente mais j'ai écouté en visio tout est sous contrôle donc finalement pourquoi aujourd'hui proposer des séances en visio alors que nous avons une salle falcause qui pourrait nous accueillir et une mise en place de table qui permettrait de réaliser tout simplement ce conseil en présentiel je voudrais savoir voilà quels sont les arguments qui vous ont fait pencher la balance pour le distanciel et si vous pouviez voilà effectivement nous en faire part je vous remercie voilà écoutez je vais vous répondre directement alors lorsque vous dites que la ville de Nice la ville de Saint-Laurent-du-Var d'autres communes tiennent en présentiel tout ce que je sais c'est que la métropole tient ses réunions en visioconférence ah mais la métropole ce n'est pas le conseil municipal monsieur le maire le conseil municipal j'ai vérifié il s'est bien présentiel en janvier sur Nice en décembre sur Saint-Laurent et sur donc franchement voilà c'est une remarque écoutez chacun fait ce qu'il veut je pense qu'on pourra trouver un grand nombre de communes qui le font également en visioconférence c'est un choix qui vous a été proposé ça nous permet on a l'équipement nécessaire aujourd'hui de respecter évidemment les mesures sanitaires pour un plus grand nombre donc c'est un choix on a fait ce choix là si on s'aperçoit que ça ne se passera correctement comme les séances du conseil municipal classique on pourra revoir la copie mais je crois qu'aujourd'hui on est très opérationnel au niveau de la commune pour pouvoir le tenir en visioconférence ce qui présente aussi pas mal d'avantages donc évidemment à condition de respecter le débat démocratique et constructif comme vous le soulignez donc voilà je ne vois pas l'inconvénient de le faire comme ça maintenant c'est une décision qui a été prise collectivement si vous êtes contre vous pouvez nous en parler mais je ne vois pas aujourd'hui ce que ça peut engendrer comme inconvénient majeur ça limite les déplacements ça rend plus accessible pour un certain nombre de personnes des fois qui travaillent à l'extérieur pour assister ou pour participer à cette séance du conseil municipal voilà mais ça chacun aura l'occasion de s'exprimer là-dessus donc si je note bien vous êtes contre cette organisation de séance du conseil municipal en visioconférence à titre personnel c'est ça on ne vous entend pas on ne vous entend pas même impérat c'est bon là vous m'entendez c'est bon voilà oui non au contraire on ne va pas voter contre ce genre de délibération mais c'était juste de se demander pourquoi finalement depuis le mandat où vous êtes élu effectivement la crise est existante mais finalement là en février vous nous demandez de faire en visio voilà on aurait pu peut-être le faire avant aussi mais en tout état de choses nous on ne va pas voter contre ce n'est pas du tout le propos qu'on on voulait juste savoir quels étaient les arguments qui avaient fait pencher voilà sur la solution en visio voilà on les a entendus on en a dit parce que le maire madame Aurel au début de séance justement l'indice de contamination avant s'était écrite très élevé et la décision a été prise justement par rapport à ça oui sauf que si on se réfère également aux demandes que vous ont fait les administrateurs du CCS de réaliser les séances en visio vous n'avez pas encore franchi le pas peut-être allez-vous le franchir prochainement on parlera du CCS on parle du conseil oui mais en tout état de cause en décembre vous n'avez pas souhaité faire les séances en visio alors qu'on était au plus haut madame Argente parce que madame Artis ne le souhaitait pas pour des raisons qui lui apparaissent voilà je crois que de toute façon le plus important c'est que le débat puisse se tenir démocratiquement qu'il soit accessible au plus grand nombre et de prendre les mesures évidemment sanitaires les plus protectrices pour nos administrés et pour nos collègues conseillers municipaux et adjoints voilà donc là c'était juste sur les modalités d'organisation et là encore je répète si on sentait que c'était moins opérationnel au niveau démocratique qu'en présentiel on le referait en présentiel mais je pense qu'on aurait plus de critiques de le faire en présentiel que de le faire en visio dès l'instant on a tous les équipements nécessaires voilà écoutez je vous remercie qui est contre qui s'abstient donc à l'unanimité je vous remercie pour cette délibération l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 10 décembre 2020 est-ce qu'il y a des remarques des suggestions il vous est donc demandé d'approuver donc le dernier conseil municipal du 10 décembre 2020 pas de remarques qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie le point numéro 3 compte rendu des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article l 21 22-22 du code général des collectivités territoriales est-ce qu'il y a des remarques ou des questions pas de remarques je vous remercie qui est contre qui s'abstient à l'unanimité je vous remercie pour faciliter les choses je pense qu'il serait plus opportun pour certaines délibérations vous serez amené à voter contre ou à vous abstenir que les présidents de groupe c'est-à-dire monsieur Scalzo et monsieur Miran sauf si monsieur Miran n'est pas là puissent voter au nom du groupe je pense pas qu'il y aura de différence entre les votes de certains par rapport à d'autres ça facilitera le scrutin si ça cause problème vous nous le direz mais je pense que c'est bien de le faire comme ça d'accord monsieur Miran est peut-être pas là il est là bon bah ok non il est pas là donc il y a quelqu'un qui monsieur oui Scalzo est d'accord mais dans l'équipe de monsieur Miran c'est monsieur Cies il est là monsieur Cies je suis là bon bah voilà donc il votera pour le groupe Miran on est d'accord absolument je vais demander à monsieur Crecquis s'il veut le faire à ma place pour moi c'est pas Jean-Claude tu veux le faire allez je n'attends pas de toute façon c'est pas grave vous n'êtes pas très nombreux on trouvera la solution ok voilà alors si vous voulez bien on va passer au point numéro 14 puisque Nathalie Delouche qui s'occupe de la petite enfance notamment doit nous quitter et on a voulu avancer donc le point numéro 14 qui concerne la mise en place d'un conseil de crèche au sein du multi-accueil municipal Véga et c'est une information au conseil municipal donc je laisse la parole à Nathalie Delouche comme ça elle pourra se libérer après merci merci monsieur le maire bonjour à tous donc en tant qu'adjointe donc en fait je vous présente la mise en place effectivement d'un conseil de crèche au sein de la structure municipale multi-accueil Véga donc en tant qu'adjointe déléguée à l'éducation et à la petite enfance je rappelle que donc le multi-accueil Véga accueille jusqu'à 60 enfants allant de 3 mois à 3 ans révolus 22 agents municipaux donc ils travaillent le projet pédagogique réalisé et finalisé en 2019 alors s'articule effectivement autour de 3 axes principaux la bientraitance le développement du langage à travers notamment le parler bambin et le soutien à la parentalité c'est donc dans ce cadre qu'il a été décidé avec l'appui de madame Boivin de créer un conseil de crèche et le conseil de crèche donc c'est un organe qui est avant tout participatif et qui vise justement donc à favoriser la participation des parents et leur expression pour permettre justement des relations beaucoup plus étroites avec cette structure donc le conseil de crèche a pour but de répondre aux besoins avant tout des enfants et de leur famille il a aussi pour objectif de réfléchir sur la manière d'améliorer les conditions d'accueil des enfants il représente un consensus démocratique sur un fonctionnement général donc les sujets abordés peuvent porter sur la vie quotidienne de l'enfant à la crèche les aspects éducatifs et pédagogiques les jeux les activités les sorties les outils d'information de communication le rôle des membres de l'équipe le projet d'établissement les modalités pratiques de fonctionnement notamment un point sur les travaux les coordinations des modes d'accueil le passage à l'école voilà entre autres parce que vous avez de nombreux sujets le conseil de crèche est composé donc du maire ou de son représentant donc ce sera moi-même la directrice enfance-jeunesse de la commune donc directrice enfance-jeunesse par madame Boivin la directrice de la structure madame Tarsiguel trois parents titulaires et suppléants tirés au sort trois professionnels titulaires et trois suppléants un pour chaque section les bébés les moyens et les grands et puis parfois effectivement l'intervention de la PMI ou des psychologues ou des psychomotriciens il faut savoir qu'il y a donc à peu près deux à trois réunions par an les représentants donc veillent effectivement des parents veillent à recueillir toutes les demandes on a donc une boîte qui sera certainement décernée une boîte à idées à suggestion et les comptes rendus sont diffusés à l'ensemble des familles de la structure tout comme il en existe actuellement aussi à la crèche Armand donc je propose alors considérant l'avis favorable de la commission de la famille de l'enfance et de la jeunesse et de l'éducation qui s'est passé donc le 10 février 2021 je propose en conséquence au conseil municipal de prendre acte de la mise en place d'un conseil de crèche au sein donc du multi-accueil municipal VEGA d'approuver le règlement intérieur de conseil de crèche qui vous a été transmis et d'autoriser bien sûr monsieur le maire ou moi-même à signer l'ensemble des documents relatifs à l'exécution de la présente délibération avez-vous des questions s'il vous plaît ce n'est pas une question mais simplement pour vous dire que bien sûr nous sommes favorables à toute instance qui permet au Vansoie en l'occurrence les parents de s'exprimer de proposer des améliorations de service public et donc finalement de s'impliquer dans la vie municipale donc notre groupe votera favorablement à cette délibération merci donc c'est l'unanimité je pense merci à vous donc l'unanimité pour cette délibération le point numéro 4 donc le débat sur les orientations générales du budget de la commune pour l'exercice 2021 donc considérant la saisine de la commission des finances ressources humaines et contrôle de gestion du 10 février 2001 le maire propose donc en conséquence au conseil municipal de débattre sur les orientations générales du budget de la ville pour l'exercice 2021 et ensuite de prendre acte de ce débat sur les orientations générales du budget de la ville pour l'exercice 2021 l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget primitif afin de présenter au conseil municipal les grandes orientations du prochain budget le débat d'orientation budgétaire doit présenter les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes tant en fonctionnement qu'en investissement les engagements pluriannuels envisagés les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de la dette contractée et le profil de l'encours de la dette ces orientations devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget un petit rappel de la conjoncture en France on ne va pas passer le monde en entier donc en ce qui concerne notre pays l'économie française a été durablement touchée par la pandémie liée au Covid-19 dès 2020 si toutes les composantes de la demande ont été affectées certains secteurs ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire l'hébergement la restauration le tourisme la culture et les transports sur l'ensemble de l'année 2020 le PIB serait en recul d'environ 9% par rapport à 2019 il convient de relever qu'après une chute inédite de l'activité économique au second semestre 2020 à moins 1,18-90% le troisième trimestre a enregistré un rebond de 18,7% en lien avec le premier confinement sur le marché du travail l'impact de la pandémie est impressionnant au premier semestre 2020 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié en deux trimestres l'ampleur des destructions d'emplois a ainsi dépassé les 692 000 créations d'emplois lentement accumulées au cours des deux ans et demi précédents au troisième trimestre le nombre de chômeurs a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions tandis que le chômage le taux de chômage s'élevait à plus de 9% afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage le gouvernement a adapté dès le mois de mars 2020 le dispositif d'activité partielle qui a été largement sollicité son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards d'euros en 2021 il sera vraisemblablement supérieur à 6 milliards d'euros malgré les mesures exceptionnelles de soutien au marché du travail le taux de chômage devrait culminer culminer au-dessus de 11% d'ici mi-2021 pour diminuer ensuite et atteindre 8% vers la fin 2022 nous allons passer si vous voulez à la page 7 du rapport concernant la loi de finances 2021 et les mesures relatives aux collectivités territoriales au-delà du délicat exercice de limiter l'impact financier de la crise pour les collectivités la loi de finances initiale 2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand acteur de l'investissement public il en représente 55% l'enjeu de favoriser la reprise économique par l'investissement et surtout de construire le monde de demain autour de grands thèmes transition énergétique et écologique nouvelle mobilité santé et sport et plus généralement l'investissement au service des acteurs économiques locaux de l'équilibre et de l'attractivité des territoires les principales mesures de la loi de finances pour le bloc communal la dotation globale de fonctionnement malgré la crise qui touche les finances publiques la DGF reste stable avec un montant de 26,607 milliards d'euros la DGF des communes comprend la dotation forfaitaire et les dotations de péréquation verticale dotation de solidarité rurale dotation nationale de péréquation la loi de finances 2021 n'innove pas pour la troisième année consécutive en effet le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé variation de population et décrètement en fonction de l'écart par rapport à la moyenne du potentiel fiscal l'automatisation du FCTVA reportée successivement lors des lois de finances pour 2019 et 2020 l'automatisation du FCTVA sera mise en place en 2021 l'objectif est de passer d'une éligibilité selon la nature juridique des dépenses à une logique d'imputation comptable celle-ci sera en définitive mise en œuvre de façon progressive sur trois ans la réforme de la taxe d'habitation jusqu'en 2020 l'état reversé aux collectivités l'intégralité de la taxe d'habitation à compter de 2021 le reversement est supprimé et remplacé par un nouveau schéma de financement consistant en le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties le gouvernement s'est engagé à compenser à l'europrès les éventuels des équilibres pouvant résulter de la réforme en ce qui concerne donc la période rétrospective 2014-2020 il est toujours bon en début de mandat de faire le point sur le mandat précédent et de savoir ce qui s'est passé ce dont ont bénéficié les Lensois ce qu'ils ont payé d'impôts ce qu'ils ont eu en retour et l'état des finances au début de ce nouveau mandat à la lecture des chiffres du tableau qui suit nous pouvons faire le constat suivant entre 2014 et 2020 il y a eu une gestion continue des dépenses malgré la baisse de la dotation de l'état extrêmement importante celles-ci ayant été compensées par une hausse historique des impôts payés par les Lensois en effet vous le constaterez par 15 page 15 je vous invite à aller page 15 du présent document les impôts payés par les Lensois sont passés de 14 millions d'euros en 2014 à 17 millions d'euros en 2019 c'est ainsi que les Lensois paient 3 millions d'euros supplémentaires tous les ans depuis cette période il est évident que cette énorme augmentation est de surcroît récurrente quand il y a une augmentation d'impôts 3 millions en ce qui nous concerne à l'heure actuelle par rapport à 2014 ces 3 millions sont évidemment collectés d'une manière récurrente donc donnent des marges de manœuvre importantes cela démontre que la précédente municipalité a préféré faire payer le contribuable plutôt que faire des réductions de dépenses comme l'état le souhaitait au titre des baisses de dotation quant à l'encours de la dette page 19 du document il est passé de 13 186 882 euros au 31 décembre 2013 à 18 605 711 euros au 31 décembre 2019 ce n'est pas intégré l'année 2020 où l'impôt est plus important puisqu'il y a un emprunt in fine sur la période soit une augmentation de la dette de 41% de 41% sur le précédent mandat avant de reprendre les agrégats financiers un petit rappel des périodes précédentes de mandat à mandat c'est ainsi qu'entre 2008 et 2014 la commune a réalisé 29 millions d'euros d'équipement dont 6 millions pour le Prat de Julien et la dette est passée entre 2008 et 2014 de 12 à 13 millions d'euros cette gestion financière de la précédente mandature n'appelle aucun autre commentaire de ma part si ce n'est par ailleurs l'héritage de deux acquisitions pour le Prat de Julien en 2019 laissé à la charge de la nouvelle municipalité en 2020 soit 1 300 000 euros nous passons dorénavant aux objectifs de la mandature 2020-2026 donc je vous invite à rejoindre la page 25 puisque là on va parler effectivement de ces objectifs puisque c'est l'objet d'un débat d'orientation budgétaire les orientations budgétaires 2021 le renouveau économique et écologique après une année 2020 particulièrement éprouvante pour l'ensemble de nos concitoyens le spectre de la pandémie et d'un éventuel reconfinement n'est malheureusement pas à exclure toutefois cela ne doit pas obéir notre volonté d'agir agir pour les Vansoises et les Vansois pour reconstruire notre lien social et notre tissu économique pour embellir notre cité pour préparer notre ville aux enjeux majeurs de demain la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui ne doit pas être un frein à notre volonté d'innover et de progresser c'est pour cela que dès cette année plusieurs projets majeurs seront lancés la création de nouvelles halles municipales qui seront vecteurs d'animation de création d'emplois de transition écologique mais également de bien vivre avance le verdissement des cours d'école pour que nos enfants puissent apprendre dans un environnement protégé et durable la protection de notre économie locale par un soutien aux entreprises et au commerce la restructuration de nos modes de déplacement entrepris dès notre arrivée en 2020 par la création à terme d'un réseau de quatre navettes gratuites afin de solutionner les problèmes de pollution de circulation et de stationnement desservant l'ensemble du territoire de la commune dans la mesure du possible et en fonction de la portée de la crise financière le retour de la culture pour tous et pour tous par un ensemble d'actions et plus particulièrement lors de l'anniversaire des 70 ans de la chapelle Matisse l'ensemble de ces projets devra s'inscrire dans le cadre d'une thématique écologique et environnementale le projet de budget 2021 ainsi que le programme d'investissement du mandat devra s'inscrire dans le respect de cinq postulats à savoir un programme d'investissement volontariste une recherche accrue de financement externe une dette maîtrisée la stabilité des taux d'imposition la maîtrise des dépenses courantes le respect de ces items sera le garant d'une gestion budgétaire et financière saine permettant d'investir pour le développement futur de notre cité les recettes de fonctionnement les hypothèses qui soutiennent l'élaboration du BP 2021 sont les suivantes fiscalité locale pas de hausse de taux en 2021 la suppression de la taxe d'habitation pour les collectivités locales en 2021 je l'ai rappelé tout à l'heure devant être compensée à l'euro près par l'État cette perte de taxe d'habitation sera compensée en partie par l'octroi aux communes de la part départementale de la taxe foncière pour Vence la taxe d'habitation représente 7,7 millions d'euros et la part de la taxe foncière du conseil général 06 4 millions d'euros l'État devra donc compenser 3,7 millions d'euros manquants par une dotation les droits de mutation fixés à 1,3 million d'euros au BP 2020 se sont élevés en définitive à plus de 1,6 million d'euros donc une bonne nouvelle pour l'exercice 2020 puisque les droits de mutation pouvaient craindre une contraction se sont élevés à 1,6 million pour un BP qui était d'1,3 million la prévision pour 2021 sera évaluée également de manière prudente les transferts financiers de la métropole à la ville seront stables en ce qui concerne la dotation de solidarité métropolitaine soit 496,960 496,977 euros et l'attribution de compensation qui est de 807,311 euros laquelle est en diminution depuis 2020 de 91,000 euros suite au transfert de compétences de la promotion du tourisme baisse de 4% de la DGF sur le mandat elle passerait de 1,150,000 euros en 2020 à 1,103,000 euros en 2021 l'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses des restaurants et les bars avant soi sera maintenu jusqu'au 30 juin 2021 en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement l'effort de maîtrise des dépenses courantes sera maintenu en 2021 par ailleurs plusieurs pistes d'économie sont aujourd'hui étudiées par les services notamment en ce qui concerne le recours à des prestations de services par des entreprises privées ou la mutualisation de services en interne la volonté de l'équipe municipale consiste également à rationaliser et à moderniser nos services et à fluidifier les relations internes entre les services et externes en direction des usagers c'est dans ce sens que la commune s'engage à dématérialiser sur les années à venir l'ensemble des procédures d'inscription et de paiement en direction des services à la population le niveau des subventions tant au secteur associatif qu'aux établissements administratifs annexes de la ville CCAS qu'à les écoles régiculturelles sera dans un premier temps maintenu par rapport à l'exercice 2020 toutefois le versement des subventions sera effectué en deux temps en effet une clause de revoyure sera actée afin de mesurer le niveau de fonctionnement de chaque association clause qui permettra de libérer le solde subvention octroyée en fonction de l'activité des associations bien évidemment on ne connaît pas l'activité qui pourra y avoir notamment pour le monde associatif sur l'exercice 2021 donc il a été décidé de maintenir le même niveau de subvention avec un versement en deux fois suivant l'évolution de la crise en ce qui concerne la pénalité SRU pour insuffisance de logements sociaux comme vous le savez le préfet des Alpes-Maritimes parcourir en date du 22 décembre dernier a notifié à la commune l'arrêté de levée de carence cet arrêté étant très pénalisant donc cette décision met notamment fin au transfert de l'exercice du droit de prévention urbain au profit du représentant de l'État et du département et évidemment évite une majoration de la pénalité y afférente les charges de personnel devraient connaître une légère progression entre 2020 et 2021 en effet sauf mesure de confitement décidée de nouveau par l'État les services devraient retrouver leur niveau de fonctionnement de 2019 par ailleurs l'équipe municipale souhaite doter le service de police municipale de moyens supplémentaires par le renforcement de la surveillance via la vidéoprotection ainsi que des agents sur le terrain toutefois la réorganisation souhaitée par l'équipe municipale devrait conduire à une nette maîtrise de ce poste de dépense nous avions un retard extrêmement important au niveau des effectifs de police municipale et nous estimions que le service n'était pas rendu à la population dans ce domaine le programme d'investissement 2021-2022 et le plan de relance le plan de relance pour le secteur public le plan de relance impulsé par l'État pour redynamiser l'économie nationale est porteur de nombreux enjeux notre ville doit prendre toute sa place pour soutenir au travers de ce plan l'économie du bassin vançois et d'autre part se servir de ce soutien massif et sans précédent pour s'inscrire pleinement dans la transition écologique et énergétique c'est en ce sens que dès le mois d'octobre 2020 la commune a fait parvenir au service de l'État plusieurs projets susceptibles de bénéficier de la dotation du soutien à l'investissement local cette dotation a été abondée et fait partie des financements prévus dans le cadre du plan de relance pour soutenir les collectivités dans leurs projets d'investissement la commune a donc sollicité pour 2020 et 2021 l'État sur les projets suivants travaux de remplacement de la toiture de l'école maternelle de Bigardier installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings de la Rousse et des Mélières sécurisation des falaises des Baoux poursuite des acquisitions des propriétés foncières du Prat-Julian mise en accessibilité du local bouilliste au parc de la Comte fermeture du préau à l'école maternelle du Signadour rénovation énergétique globale de l'école Saint-Michel et Toreille remplacement de l'éclairage des ténis des Quérons remplacement de l'éclairage du stade de Gaulle par ailleurs et dans le cadre plus global du plan de relance 2020 2022 la Commune souhaite bénéficier des financements les plus larges possibles sur les projets pouvant être mis en œuvre une première analyse a consisté à balayer les thématiques susceptibles d'être éligibles au plan de relance la rénovation des bâtiments publics la prévention des risques naturels l'accélération de la transition agro-écologique au service d'une alimentation saine et durable en lien avec la métropole Nice-Côte d'Azur le développement du plan vélo et des projets de transport en commun également en lien avec la métropole le soutien aux industries culturelles et créatives en lien avec la régie culturelle le soutien au commerce et à l'artisanat C'est ainsi que le plan de relance repose sur plusieurs aides cumulables la dotation de soutien à l'investissement local pour des opérations d'équipement portant sur la transition écologique le soutien à la préservation du patrimoine et la résilience sanitaire Deuxièmement les appels à projets subventionnés par l'État pour faire participer les collectivités locales et leurs entreprises à son plan de relance A ce jour une cinquantaine d'appels à projets sont présentés dont certains visent spécifiquement le secteur public local Projets alimentaires territoriaux Transformation numérique des collectivités Projets culturels Soutien au spectacle vivant Les aides déployées localement par chaque ministère afin de subventionner différents projets en fonction des enveloppes alloués Entre 2021 et 2022 les projets d'équipement de la ville pourraient concerner plusieurs domaines L'acquisition d'un premier terrain à usage de maraîchage destiné à fournir les écoles communales en légumes bio Cette démarche vise à s'inscrire dans le projet alimentaire de territoire le PAT Issue de la loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 2014 les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs les circuits courts ou les projets locaux dans les cantines Dans le cadre de sa politique agricole, foncière et alimentaire La métropole a lancé un PAT métropolitain en décembre 2020 et propose notamment d'accompagner les porteurs de projets favorisant l'agriculture l'alimentation saine et locale et les circuits courts La commune souhaite s'inscrire dans cette démarche en mettant en place une production locale bio par l'acquisition d'un terrain qui serait mis à disposition d'un agriculteur cherchant à développer une production de fruits et légumes diversifiés et sans pesticides ou bio qui serait vendu en circuit court en priorité au service de la restauration scolaire communale L'acquisition de l'ancien hôtel de ville en vue de la création d'un marché couvert extension des Halles pour favoriser et développer la vente des fruits et légumes locaux en circuit court destiné aux agriculteurs et maraîchers locaux mais également pour aider à la création d'emplois tout en permettant de revitaliser le secteur de la cité historique la rénovation énergétique des bâtiments scolaires la rénovation énergétique des équipements sportifs gymnases et autres structures sportives par notamment la rénovation des systèmes d'éclairage le verdissement des cours d'école la mise en accessibilité des bâtiments culturels et notamment du musée de Vence le remplacement progressif du parc communal des véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides la reconversion des terrains du site du Prat de Julien pour un usage d'arboriculture la concrétisation de la mise en place des navettes gratuites avec de nouveaux circuits couvrant les écarts de la ville et en augmentant les fréquences afin de créer un service gratuit et complet de transport en commun cela permettra de rapprocher les quartiers et les écarts du centre-ville dont l'offre est exceptionnelle nos commerces nos services soins, culture, etc. de revitaliser le centre-ville et de désencombrer ses abords immédiats d'optimiser le pouvoir d'achat des lanceurs par des économies d'essence et de stationnement et enfin de réduire la circulation et les gaz à effet de serre le plan de relance pour les secteurs privés le soutien massif de la ville comme vous le savez près de 400 commerçants composent un espace commercial à ciel huvert qui s'étend de la cité historique à la ville moderne ces 400 commerçants sont très importants et primordiaux pour nous la municipalité multiplie les efforts pour soutenir et renforcer le commerce de proximité pour animer la ville pour soutenir l'activité des entreprises pour faciliter et simplifier le stationnement pour embellir les devantures grâce à des aides financières pour favoriser l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les commerces pour accompagner le commerce en ligne et promouvoir sa diversité par ailleurs 4 élus oeuvrent directement auprès de notre tissu économique local afin d'apporter les solutions les plus adaptées c'est en ce sens que dès le mois de novembre dernier plusieurs réunions ont été organisées avec les commerçants afin d'étudier l'essor de la vente en ligne et de présenter les aides auxquelles les commerçants pouvaient être éligis au titre du plan d'action gouvernemental plusieurs solutions pour développer notamment leurs ventes en ligne ont été présentées pour soutenir nos petits commerçants à cette période difficile et les accompagner individuellement vers la digitalisation un questionnaire leur a été envoyé afin de cibler au mieux leurs besoins et proposer un accompagnement personnalisé et individualisé c'est en ce sens qu'une coordonnatrice en charge du commerce et de l'activité du territoire a été recrutée fin septembre 2020 par ailleurs la commune dans le cadre de sa politique de revitalisation de la cité a souhaité mettre l'accent sur les festivités de Noël en proposant de nombreuses animations dans le but de redynamiser l'attractivité du centre-ville enfin en 2021 la commune entend continuer à soutenir les entreprises locales les petits commerçants et les artisans en mettant à leur disposition dès ce mois de février une page internet sur le site de la ville dédiée au plan de relance de l'État cette page mise à jour régulièrement aura pour but d'informer et d'orienter les acteurs économiques dans soi sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre voilà donc nos ambitions pour le 2020-2021 donc comme vous le savez c'est un équilibre qui n'est pas très simple il faut à la fois maîtriser ses dépenses mais également relancer l'économie et on a toute notre part à prendre puisque comme il était rappelé tout à l'heure les collectivités locales représentent à peu près 55% de l'investissement programme ambitieux avec toujours le souci de maîtriser nos dépenses ce qui n'est pas toujours évident voilà donc chers collègues ce que je voulais vous présenter par rapport à ce débat d'orientation budgétaire maintenant je vous laisse la parole oui monsieur le maire merci je ne reviendrai pas comme vous le faites systématiquement depuis votre élection sur l'année 2014 je passerai directement à l'année 2020 qui restera l'année de la pandémie COVID-19 c'est inscrit à jamais dans notre histoire entraînant des mesures hors normes de confinement et de grandes perturbations de la vie économique et sociale l'année 2020 étant de surcroît en France une année d'élection municipale tout le monde comprendra bien certains aspects atypiques du bilan budgétaire 2020 de la ville de Vence ce bilan et celui des années précédentes donc est largement décrit dans le rapport qui nous a été transmis presque trop d'ailleurs puisqu'il représente l'essentiel du document contrastant avec le peu de détails des orientations budgétaires 2021 sujet pourtant de notre débat du jour mais soyons positifs si à la lecture de ce rapport on reste incertain de là où l'on va on sait au moins précisément là où on en est aujourd'hui avec pour principal écueil une dette qui ne cesse de croître pour atteindre 21 millions d'euros ce qui représente quasiment une année de recettes de fonctionnement alors certes une partie de cette dette une partie seulement est associée au programme du Prat de Julien qu'il ne s'agit aucunement de remettre en cause mais quoi qu'il en soit Prat de Julien ou Place du Grand Jardin c'est bien l'ensemble des emprunts souscrits qui forment la dette portée aujourd'hui par les Bensois bien sûr monsieur le maire ceci n'est pas de votre fête c'était avant mais chacun le sait vivra crédit finit souvent mal si l'on s'y complait et j'aurais aimé qu'une de vos orientations pour 2021 et les années à venir soit de diminuer cette dette or vous vous fixez de la maintenir à ce niveau extrêmement élevé de 21 millions d'euros ce qui est très risqué dans cette période incertaine car ne nous y trompons pas le niveau d'incertitude est inédit et trop bâtir sur du mouvant n'est pas pérenne c'est un principe de bon sens trois exemples là-dessus premièrement vous supposez une compensation durable par l'état de la taxe d'habitation alors que cette compensation est présentée comme déjà potentiellement incertaine pour 2021 et le sera certainement encore plus pour les années à venir deuxième exemple vous minimisez la crise sanitaire qui se poursuit et ses conséquences économiques et sociales aucune action n'est explicitement citée en faveur de la préservation de la santé des Vançois qui devrait pourtant être une priorité de l'année aucune référence non plus à certaines dépenses d'ores et déjà engagées comme les masques achetés par Madame Lelan à la métropole qui à ma connaissance vont devoir être payés en 2021 par une amputation une amputation de mémoire de l'ordre de 100 kWh de la dotation de solidarité métropolitaine qu'on ne percevra donc pas dans sa totalité troisième exemple vous basez une grande partie de vos projets d'investissement qui nécessitent malgré tout de recourir à nouveau à l'emprunt à hauteur de plus de 12 millions d'euros sur l'obtention de subventions extérieures je souhaite que vous ayez raison il faut obtenir un maximum de subventions et d'aides extérieures et même avec un plan de relance de 100 milliards d'euros lancé par l'État au niveau national la porte finira bien par se refermer devant la montagne de sollicitations provenant des communes des EPCI des départements des régions en France métropolitaine et en Outre-mer mais aussi des entreprises et plus largement du monde économique et social d'autant que vous nous citez vos projets d'investissement sous forme d'une liste à la prévère sans aucun ordre de grandeur budgétaire prenons loin de vos projets phares qui est la création de nouvelles halles dans la cité historique il se trouve que vous présentez aujourd'hui au cours de ce même conseil municipal le rachat de l'ancienne mairie Place Suriant pour un montant de 521 000 euros et si le hasard ne faisait pas qu'il y ait cette délibération à l'ordre du jour nous ne connaîtrions pas cette somme nous aurions simplement dans le rapport d'orientation budgétaire un tiré avec inscrit création de nouvelles halles dans l'ancienne mairie non seulement le conseil municipal est appelé à débattre sur des orientations budgétaires sans chiffres ce qui est le cas pour tous vos autres projets d'investissement à l'exception du Croix de Julien mais en plus vous ne respectez pas les règles légales du débat d'orientation budgétaire que vous avez rappelées dans votre introduction et qui sont rappelées au début du rapport et qui stipulent que doivent être présentés les engagements d'investissement pluriannuel envisagés et les orientations en matière d'autorisation de programme basées sur les prévisions de dépenses et de recettes parce qu'après le rachat de l'ancienne mairie il va y avoir plusieurs années de travaux pour créer vos halles et un tel projet doit être évalué financièrement dans sa globalité en prenant la forme d'un programme d'investissement pluriannuel pas investissement après investissement sans savoir où l'on va et aucun programme pluriannuel n'est donné pour la sécurisation des falaises des baous dont je constate que les travaux pourtant essentiels sont encore reportés d'au moins une année et il en est de même aussi pour vos autres projets d'investissement sur lesquels il nous est demandé de débattre budgétairement alors qu'ils ne sont à ce jour que sous forme d'un catalogue de plus ou moins bonnes intentions sans aucun ordre de grandeur financier tout cela reste donc assez nébuleux ces orientations budgétaires manquent profondément de données chiffrées et d'un peu d'humilité et de prudence face aux incertitudes de la période que nous traversons il ne s'agit pas d'avoir peur mais plutôt de se recentrer pour un temps sur les fondamentaux de la commune sans s'éparpiller je vous remercie Merci monsieur Scalzo pour cette remarque alors c'est vrai que vous avez un rapport qui est détaillé de 30 pages donc j'ai voulu vous épargner quand même une lecture comme vous disiez à l'après-verre de ces 30 pages c'est déjà assez fastidieux je pense pour ceux qui ne maîtrisent pas trop les dépenses des collectivités maintenant vous avez tout dans ce rapport je vous invite à aller page 30 et vous avez réponse à votre question par rapport à nos projets ce qui est important pour les Vansois à mon avis pour les 6 ans qui viennent c'est le cap quel est le cap qui sera déterminé par l'équipe en place donc notre cap d'abord budgétaire il est relativement simple les Vansois ont eu l'occasion de le tester de le vérifier sur un mandat puisque c'est quand même plus facile quand on a fait ses preuves si vous voulez de pouvoir donner des recommandations je l'ai rappelé tout à l'heure sur la période 2008-2014 c'est 29 millions d'euros d'investissement qui ont été faits en augmentant la dette in fine de 1 million ça c'est du concret notre cap pour la période qui vient pour les 6 années à venir reste à peu près identique c'est-à-dire que nous envisageons d'investir à peu près 29 millions d'euros d'équipements pour la commune donc c'est quand même des projets ambitieux toujours avec la même logique un tiers de taux financement un tiers de recours à l'emprunt et un tiers de subvention là où une commune ou une municipalité fait la différence avec une autre si vous voulez c'est sa capacité à mobiliser des subventions parce que c'est évidemment sur 29 millions le tiers vous voyez que c'est quand même des sommes relativement importantes je rappelle à cet effet que pour le Prat de Julien nous avions obtenu 100% de subvention au titre du fonds Barnier c'est-à-dire 6 millions d'euros c'est vrai que ça a pesé dans la balance puisque lorsque vous avez dû l'équipe précédente demander effectivement l'intervention du fonds Barnier le fait de n'avoir que 50% de subvention les Manscois voient tout de suite la différence mais ce qui me semble le plus important c'est l'augmentation massive des impôts qu'il y a eu sur le précédent mandat ça l'est évident qu'on n'en veut pas une augmentation massive des impôts corrolée à une augmentation extrêmement importante de la dette donc si nous devions également subir puisque j'accorde à l'équipe précédente la baisse des dotations de l'État donc là encore il y aurait deux solutions si l'État baisse ses dotations il y a deux solutions c'est soit augmenter les impôts comme vous l'avez fait lors des six précédentes années massivement puisque les gens soient en payé à peu près 30% d'impôts supplémentaires si on rajoute en comprenant la taxe de la métropole notamment ou alors effectivement suspendre un programme d'investissement c'est un choix le choix qui a été fait c'était de continuer à investir c'est un choix je ne le critique pas spécialement plutôt que d'essayer de réduire les dépenses c'est pour ça que certains équipements auraient pu être reportés à mon avis vous en connaissez plusieurs il y a eu quand même des travaux extrêmement importants qui ont été faits par exemple sur la place du Grand Jardin qui n'ont pas été subventionnés à mon sens à hauteur de ce qu'ils auraient dû de subventionnés voilà donc aujourd'hui on doit déterminer un cap donc soutien massif pour la transition économique et écologique j'inverse écologique d'abord d'ailleurs si vous voulez et on naviguera en fonction c'est vrai de l'évolution de la situation qu'on ne connaît pas aujourd'hui de l'évolution des subventions qu'on pourra avoir notamment au titre du plan de relance donc une équipe a été mobilisée sur le plan de relance notre directeur financier pour vraiment essayer d'obtenir un maximum de subventions c'est là où on peut faire la différence des demandes bien présentées peuvent être éligibles des demandes qui traînent ou qui ne sont pas bien présentées peuvent effectivement ne pas aboutir donc voilà c'est un programme que l'on considère ambitieux mais réaliste par rapport à la situation actuelle voilà comme vous disiez donc vous voulez vous projeter mais c'est vrai que pour savoir où l'on va comme vous disiez il faut savoir également d'où l'on vient donc nous savons d'où nous venons nous avons l'expérience d'un mandat et nous avons l'expérience d'un mandat auquel on était en charge des finances et d'un autre mandat où on a été spectateur et on a vu à l'arrivée donc de point de départ d'un mandat point d'arrivée d'un mandat l'augmentation de la fiscalité l'augmentation de la dette qui effectivement se justifie en partie par le Prat de Julien voilà tout simplement c'est du concret est-ce qu'il y a d'autres interventions je serais donc très attentif également en spectateur comme vous l'avez été sur le mandat précédent sur ce mandat-ci je voudrais simplement apporter de précision souligner quand même que effectivement dans le mandat précédent il y a eu une baisse de dotation de l'État très importante puisqu'on a quasiment perdu 1,8 million de dotation de l'État donc c'était quand même extrêmement conséquent qu'on a eu également la surprise en 2014 de devoir payer pour la première fois 500 000 euros récurrents chaque année entre 400 et 500 000 euros pour la crèche Armand donc une dépense supplémentaire qui n'était pas précédemment et que donc si vous avez pu faire 29 millions d'investissements dans le mandat précédent où vous étiez maire jusqu'en 2013 2014 c'est également parce qu'il y avait 3 millions ou 3 millions de dotations de l'État par an et que vous n'aviez pas des dépenses qui sont arrivées par la suite comme effectivement la crèche Armand ou le prêt du lien voilà mais si vous voulez dans les 3 millions d'impôts supplémentaires payés par les Vansois et dans la dette et dans tous les chiffres évidemment qu'on tient compte des baisses de dotations de l'État c'est-à-dire qu'avec une baisse d'un million huit de dotations d'État il y a quand même 3 millions d'euros par an qui sont rentrés en supplément dans les caisses de la ville donc vous imaginez c'est-à-dire qu'on n'a pas compensé la baisse des dotations par l'État c'est énorme c'est un euro de la crèche Armand également ah tout à fait comme là vous nous laissez l'héritage de deux villas effectivement au Prat de Julien qui étaient prévues en 2019 mais qui évidemment n'étaient pas peut-être pas très présentables à ce moment-là mais peu importe vous savez on a connu ça à chaque mandat évidemment on prévoit des projets après c'est une municipalité qui est élue ou pas mais on ne va pas arrêter les projets parce qu'il y a l'incertitude éventuellement de gagner les élections je crois que la crèche Armand est aujourd'hui un succès je ne connais pas devant soi et d'ailleurs dans l'opposition de l'époque tout le monde a été favorable à la création non 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 monsieur Le Bigre non non la crèche non on est-il contre la crèche on s'est abstenu parce que justement on prévoyait la catastrophe financière qui était devant nous vous voyez elle n'est pas si catastrophique que ça on en rediscutera quand on comparera les modes de gestion des crèches entre elles voilà c'est une crèche gérée par la mutualité je pense que justement on a essayé d'où il y a eu un appel d'offres on a essayé évidemment d'assurer ce service le mieux possible avec une contribution la plus faible possible et c'était la mutualité française à l'époque qui était la mieux placée et je pense qu'environ 400 000 euros c'est un petit peu moins 350 enfin entre 350 et 500 c'est largement par rapport au service qui est produit enfin de ce côté-là on n'a pas de problème particulier maintenant je peux me permettre d'intervenir j'ai eu un rendez-vous avec monsieur Mathieu Couaille qui effectivement représente la mutualité il nous a annoncé donc à peu près donc c'est 460 par rapport aux chiffres et on était à 410 donc pour 2020 donc ils maintiennent le budget voilà même moins que prévu voilà merci pour ces précisions est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce débat d'orientation budgétaire ça n'est qu'un débat on n'est pas au budget primitif oui alors moi je vais intervenir et puis je laisserai la parole après à Jean-Claude Créqui votre rapport d'orientation budgétaire c'est un exercice en trompe-l'œil qui est destiné à masquer la perspective inquiétante dans laquelle vous engagez notre commune le trompe-l'œil c'est à la fois votre très longue évocation plus de la moitié de votre document de la situation mondiale européenne nationale et aussi un classique vous en avez fait grave et un classique attendez monsieur si vous commencez par m'interrompre je vous remercie merci et aussi un classique du genre la stigmatisation de la gestion 2014-2020 sur laquelle Jean-Claude Créqui vous répond de manière précise la perspective inquiétante se décline à la fois sur votre budget 2021 que vous équilibrez par des sessions d'immobilisation à hauteur de 1,2 million sur laquelle d'ailleurs il y aura aussi à redire je resterai Jean-Claude à approfondir cette question mais qui malgré tout se traduira par une augmentation de près de 6% des dépenses de fonctionnement et une chute de près d'un quart de l'épargne nette et sur les années suivantes vous tablez sur une stabilisation des dépenses de fonctionnement à partir de 2022 mais après les avoir augmentées de près de 6% en 2021 on a un effet ce qu'on appelle un effet de ciseau c'est-à-dire que vous augmentez sur toute la mandature les dépenses de fonctionnement plus vite que les recettes en plus pour arriver à des résultats aussi contestables vous basez sur quelques postulats qui sont très questionnables certains ont été évoqués par Patrick Scalzo mais je veux bien y revenir la compensation à l'europrès d'abord de la taxe d'habitation vous savez que cette compensation elle est garantie pour l'État pour 2021 mais qu'après l'État estime que la taxe foncière laisse des marges aux communes pour ajuster donc c'est quand même éminemment questionnable deuxièmement vous l'avez évoqué à l'instant vous pariez aussi sur un taux de subvention conséquent pour les investissements vous avez évoqué un tiers mais pour arriver à des taux de subvention de ce type-là et pour arriver à obtenir autant de la part des éventuels financiers il faut un véritable travail pointu il y a des collectivités qui arrivent effectivement mais pour ça ces collectivités elles y consacrent une ou quelques personnes dédiées alors je n'ai pas vu ça pour le moment vous évoquez l'utilisation des moyens existants moi je pense que c'est très optimiste vous évoquez également alors ça ça me fait quand même un peu rigoler parce qu'on a eu une longue discussion la rente d'un des conseils municipales sur la sous-traitance la mutualisation des services le recours des passateurs privés et vous avez dit tout le mal que vous en pensez et bien aujourd'hui dans votre document budgétaire vous annoncez que ça va être une solution pour équilibrer votre budget en dehors de cet aspect-là c'est effectivement agréable d'entendre mais il faut donner des précisions il faut savoir ce que vous entendez par là qu'est-ce que vous allez passer au privé qu'est-ce que vous allez mutualiser il faut chiffrer tout ça et le préciser de la même manière vous évoquez les droits de mutation en disant que vous allez élaborer une prévision prudente mais là encore vous ne la chiffrez pas donc c'est quand même à la longue un peu angoissant ce que vous évoquez parce qu'il n'y a aucune précision qui est donnée dans vos projections à l'horizon du mandat et vous évoquez également une baisse de la dotation des dotations de l'État de 4% sur le mandat alors là ça me paraît tout à fait optimiste parce que souvenez-vous quand même que les concours de l'État aux collectivités locales entre 2013 et 2019 ont baissé de 19% c'est donc c'est toute une collection de prévisions optimistes qui sont essentiellement liées à votre souhait de ne pas vous attaquer à une logique forte de baisse des dépenses de fonctionnement pour assurer l'équilibre budgétaire donc si on en reste là à terme on aura inévitablement une hausse d'impôts et bien évidemment nous nous opposons à cette perspective maintenant j'aimerais que Jean-Claude Créty amène quelques précisions sur le tableau tout à fait noir que vous avez dressé la situation de la commune en termes de dette et en termes d'évolution des ratios sur la période 2014-2020 oui c'est des tableaux effectivement c'est très factuel donc il n'y a pas de on a eu l'occasion d'en parler avec monsieur Créty effectivement en commission des finances donc il a effectué un demi-mandat donc il le sait très bien la hausse de la fiscalité a été très forte à partir effectivement de 2016 donc puisque le rapport de la chambre régionale des comptes en parle très clairement c'est-à-dire que la commune n'a plus que compensé la baisse des dotations de l'État en augmentant notamment l'assiette fiscale puisque les taux d'imposition ont été assez limités en augmentation mais comme l'assiette a été augmentée d'une manière beaucoup plus importante les résultats sont là en ce qui concerne la dette vous voyez je suis plus souple que monsieur Scaljo je n'ai pas pris la dette en 2020 j'ai souhaité prendre la dette en 2019 puisqu'effectivement sur 2020 on le sait qu'il y a un emprunt concernant le 3 juillet donc tout simplement 2013-2019 les tableaux vous les avez alors des fois on n'est pas assez explicite et des fois on l'est un petit peu vétro voilà vous avez tous les éléments je rappelle que c'est un débat d'orientation budgétaire c'est un cap qu'on doit se fixer qu'on doit essayer de s'y tenir bien évidemment mais ça n'est pas une projection parfaite c'est clair donc dans 6 ans il peut se passer pas mal de choses notamment sur le plan économique voilà moi je dirais que les grands ratios et agrégats financiers après sont assez constants donc c'est ce qu'on a convenu votre point en commission des finances également donc j'ai tout simplement rappelé les chiffres parce que c'était le moment de le faire voilà je laisse la parole à Jean-Claude oui merci monsieur le maire bon quelques remarques ou quelques observations sur la forme et le fond je reviens pas sur la forme parce que c'est vrai que ce document que vous nous présentez pour organiser le débat est quand même un peu disproportionné entre la part faite au passé et puis surtout la part que vous dédiez à votre vision parce que 6 pages sur 30 pour parler vraiment des orientations budgétaires je trouve quand même que c'est succinct d'autant que ces orientations budgétaires ne sont pas du tout chiffrées et précisées alors même que vous affichez les agrégats financiers sur la période future 2021-2026 qui sont eux à l'inverse extrêmement précis d'ailleurs on se demande comment vous avez pu les obtenir puisqu'on voit des évolutions qui se situent au centième de pourcent près donc il y a quelque chose de contradictoire entre le côté un peu qualitatif ou à verbeux des orientations budgétaires et puis leur concrétisation budgétaire où là au contraire vous êtes extrêmement précis et d'ailleurs tellement précis que moi je suis un peu sceptique sur la solidité de ces prévisions pour ne rien vous sceller parce que finalement dans l'ensemble on pourrait considérer que les grands équilibres sont préservés sur la période mais quand on regarde de près les agrégats on s'aperçoit quand même que tout cela paraît bien optimiste et surtout que de lourdes menaces pèsent sur les équilibres budgétaires de la ville en particulier moi il y a quelque chose que je trouve quand même très difficile à accepter mais je vous en conviendrai vous-même aussi c'est que durablement vous prévoyez des dépenses qui évoluent à un rythme supérieur aux recettes alors ça pour un gestionnaire évidemment c'est le comble il est très très dangereux et même je crois que ce n'est pas acceptable de voter ou de décider ou de soutenir des orientations budgétaires qui prévoient un déséquilibre structurel durable entre les dépenses et les recettes à l'évidence peu d'efforts sont faits au niveau des dépenses je veux bien j'accepte l'augure qui consiste à noter que vous n'augmenterez pas la fiscalité et ça je m'en réjouis parce que moi-même je suis toujours été opposé à des augmentations fiscales mais dans ce cas dans la mesure où les recettes demain ne sont pas extensibles il faut à l'évidence tenir les frais de fonctionnement or ce n'est pas le cas puisqu'ils évoluent à un niveau très nettement supérieur et je dois dire d'ailleurs que les premières décisions que vous avez prises monsieur le maire j'espère que ça va s'arrêter mais elles sont quand même assez préoccupantes concernant l'évolution et la maintenance des charges je n'oublie pas que vous avez dès que vous êtes arrivé augmenté l'enveloppe d'indemnité dédiée aux élus qui vous entourent globalement l'enveloppe a augmenté de manière très significative de plus de 10% je n'oublie pas également que vous avez distribué des primes exceptionnelles probablement pour certaines ou pour la plupart ou la totalité d'ailleurs justifiée mais enfin vous l'avez décidé et dernièrement vous avez même prévu d'octroyer de nouveaux avantages en nature au personnel alors moi je dis très bien mais dans ce cas il va falloir s'assurer que les recettes évoluent en conséquence or ce n'est pas du tout le cas puisque vous avez un train de dépenses qui est en pleine croissance et compte tenu de ce que j'observais en 2020-2021 depuis que vous êtes présent je suis très inquiet sur votre capacité même à tenir des évolutions aussi aussi graves je dirais en termes de gestion d'ailleurs les conséquences ne se font pas attendre puisqu'on voit bien que l'épargne net font je rappelle qu'en 2019-2020 vous aviez entre 600 000 et 900 000 euros d'excédent net d'épargne net et là au mieux avec des perspectives très optimistes finalement vous allez dégager à peu près 500 000 euros ce qui est quand même beaucoup qui est quand même très faible surtout que vous annoncez des programmes d'investissement qui ne sont pas chiffrés effectivement notamment au niveau des Halles ou des Bahous et qui vont certainement peser davantage que ne le laisse penser l'évolution du recours à l'emprunt sachant que je tiens à souligner à cette occasion que je ne crois pas du tout monsieur le maire que votre optimisme en matière de sollicitations de subventions se vérifiera je crois que toutes les administrations qu'elles soient nationales régionales ou locales vont être contraintes à des efforts de gestion sans précédent et je ne crois pas que vous puissiez aujourd'hui construire un DOB en fondant son équilibre sur l'espérance d'un tiers de subventions moi je ne crois pas du tout à cette perspective et je pense que c'est là l'un des risques majeurs qui pèse sur les chiffres que vous nous présentez j'avais également quelques remarques de fond mais parce que je crois que ce n'est pas la peine de parler trop du passé mais c'est vrai que page 15 monsieur le maire vous avez présenté un tableau qui est quand même assez heurtant puisque vous comparez les chiffres de la ville de Vence de 2020 avec ceux des communes comparables de 2018 alors évidemment entre temps il s'est passé beaucoup de choses et notamment au niveau des évolutions et vous en déduisez tout un tas de conséquences qui à mon avis ne sont pas du tout la réalité on s'est déjà expliqué là-dessus je crois que c'est une maladresse mais très honnêtement ce n'est pas très correct de comparer 2018 et 2020 surtout que vous annoncez qu'il s'agit des chiffres du compte administratif 2020 et je rappelle que le compte administratif 2020 est provisoire et que nous nous ne l'avons toujours pas voté puisque nous ne le connaissons pas encore donc cette présentation est quand même un peu suspecte un peu orientée et je dois dire finalement assez désagréable l'autre point que vous indiquez sur l'endettement monsieur le maire moi je pense que l'endettement de la ville hors pas de Julien est un endettement de très bonne qualité au terme de gestion le problème c'est le pas de Julien mais quand vous rappelez le pas de Julien vous oubliez toujours de dire que si l'intention partagée d'ailleurs par la totalité des équipes municipales qui se sont succédées était d'être solidaires d'une partie de nos concitoyens qui étaient dans les plus grandes difficultés c'est quand même vous qui avez initié ce projet pour 21 millions d'euros mais vous vous êtes assuré que simplement une partie serait couverte à 100% et vous avez laissé aux municipalités suivantes le soin de financer le reste les conséquences c'est que nos contreparties se sont dédites et effectivement la commune a été obligée d'assumer vos engagements pour 21 millions d'euros sans pouvoir bénéficier des subventions et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui le tiers de la dette de la ville le tiers de la ville à terme à terminaison sera dû au préjudium mais même avec le projulian pour ne pas trop forcer sur ce plan-là je considère que la dette reste supportable si elle ne progresse plus et sur ce plan-là je partage votre analyse néanmoins le choc est rude puisque quand même ce tiers de la dette aurait pu servir évidemment à d'autres choses si nous avons pu obtenir les subventions un dernier mot enfin sur la croissance des impôts dont je ne me sens pas du tout responsable vous l'imaginez mais quand on parle des augmentations d'impôts locaux il faut bien distinguer les taux et les bases les augmentations qui concernent les bases sont des augmentations qui sont liées à la valorisation foncière ou immobilière des biens qui sont taxés qui sont soumis à la taxe et ces augmentations qui touchent l'assiette elles sont décidées par l'État ce n'est pas nous qui les décidons et ça veut dire que toutes les villes en ont bénéficié donc je crois qu'il faut arrêter de faire ce procès parce que moi je ne le fais même pas à nos prédécesseurs qui en réalité avaient augmenté les impôts je ne crois pas que ce soit excessif cette évolution elle a été nécessaire la preuve on a du mal à équilibrer nos comptes mais il ne faut pas expliquer avec les difficultés qui sont les vôtres qu'aujourd'hui cette situation est la conséquence d'une politique fiscale débridée ce qui est faux puisque l'essentiel vient de l'élargissement de l'assiette et non pas de l'augmentation des taux voilà quelques remarques que je voulais vous faire sachant qu'il est très difficile d'aller plus loin au niveau du DOB dans la mesure où vraiment on n'a pas beaucoup d'indications chiffrées sur les projets que vous mettez en avant et je pense malheureusement qu'on risque d'avoir quelques surprises au moment du chiffrage notamment dans leur analyse pluriannuelle parce que je rejoins l'intervention de mon collègue tout à l'heure je pense que ces projets nécessitent une budgétisation pluriannuelle ce qui n'apparaît pas clairement lorsque nous lisons le document une dernière demande monsieur Maillard si vous permettez parce que mais j'aurais pu me l'appliquer à moi-même lorsque j'étais un peu aux affaires il est indiqué que le débat d'orientation budgétaire doit prendre en compte les évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre alors je ne veux pas comprendre que c'est la métropole qui est visée et je voulais vous suggérer dans la mesure où cette information n'est pas disponible dans le DOB que vous puissiez nous soumettre ou nous informer au travers d'une fiche assez synthétique qui nous rappellerait ce que pèse la ville de Vence au sein de la métropole quel est notre poids économique qu'est-ce que nous représentons au niveau des recettes et qu'est-ce que nous représentons au niveau des dépenses et surtout notre part d'endettement moi je pense qu'on a besoin de cette information synthétique et globale qui permettrait d'aller un petit peu au-delà de la vision un peu limitée pour le contribuable en soi qui consisterait à considérer que finalement son sort est entre les mains de la ville et seulement de la ville en réalité une grande partie des enjeux du développement de la ville repose aussi sur les engagements et fonctionnement de la métropole et moi je pense que il serait bien que nous puissions avoir un peu plus d'informations sur le sujet je vous remercie monsieur le maire merci monsieur donc voilà chacun a son point de vue donc c'est vrai quand vous disiez par exemple que c'est l'assiette qui a augmenté plus que les taux à part rentrer dans un débat technique tout ce qui est clair net et précis aujourd'hui c'est qu'il y a eu 3 millions d'impôts supplémentaires payés par an par les bansoirs depuis quelques années je sais que c'est pas dû à votre fait puisque c'était juste précédemment mais il a été choisi par l'équipe précédente quelle qu'elle soit si vous voulez d'augmenter les impôts et c'est vrai d'une manière très subtile l'assiette c'est à dire vous savez que nous avions une réduction des bases de 15% qui datait de je ne sais combien d'années je crois des années 70 et cette réduction qui était possible des bases a été supprimée à un certain moment quand il a fallu augmenter les impôts sans trop le faire voir c'est à dire que finalement les impôts n'ont pas été augmentés d'une manière importante au niveau du taux mais on voit bien et ça personne ne peut dire le contraire les tableaux sont les tableaux officiels publics vu par la chambre régionale des comptes on est passé quand même de 14 millions de fiscalité par les mansois payés en 2014 à 17 500 000 en 2019 voilà donc ça c'est clair après on peut toujours dire oui mais c'est pas comme si c'est pas comme ça c'est une réalité quant à la dette elle a augmenté d'une manière importante et là je suis d'accord avec vous le Prat-Julian y est pour beaucoup mais ce que vous ne saviez peut-être pas c'est que en ce qui concerne le plan pluriannuel qui a été voté pendant mon mandat c'est vrai d'acquisition des villas du Prat-Julian la municipalité arrivée en place en 2017 a stoppé totalement ce plan pluriannuel d'investissement pour acheter les villas du Prat-Julian en disant il n'est pas question de payer des sommes pareilles pour juste ce quartier-là donc on ne suivra pas ce qui avait été décidé et devant évidemment la mobilisation des personnes que je comprends du Prat-Julian la municipalité a bien été obligée de reprendre ce qu'on avait initié bien qu'il n'y ait aucune obligation juridique puisqu'ils avaient décidé de stopper et finalement ils ont décidé de reprendre exactement ce que on avait souhaité mettre en place parce que il fallait bien trouver une solution sur ce secteur donc oui le Prat-Julian on a initié ses acquisitions oui la municipalité arrivée en 2017 a arrêté ce plan pluriannuel en disant il n'est pas question de le proroger et finalement quelques années plus tard l'a à nouveau adopté parce qu'il fallait bien sortir de la situation du Prat-Julian voilà la réalité Monsieur le billet je ne veux pas vous laisser dire ça je peux intervenir pardon je peux intervenir juste intervenir sur les points qu'a présenté Monsieur Créqui c'est sur la baisse de recettes il y a un point qui se justifie nous en avons évoqué lors de la dernière commission de finances c'est on a une baisse de recettes qui se justifie aussi par le soutien vis-à-vis de notre commerce de proximité c'est-à-dire qu'on a demandé d'ailleurs on le redemande à le proroger dans l'ordre de numéro 11 il a été coupé Anna Anna bon bah écoutez je vais vous demander puisqu'il y a un petit un petit problème voilà donc de bon il y a un vote donc sur le débat non voilà donc c'est une voilà c'est une présentation qui vous a été faite et cette présentation a été faite sur le débat d'orientation budgétaire si vous permettez donc voilà donc le point numéro 5 le bilan des sessions et des acquisitions immobilières de la commune pour l'exercice 2020 vous avez tous le tableau donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions et des sessions immobilières concernant l'exercice 2020 est-ce qu'il y a des remarques des questions des suggestions il n'y en a pas donc je vous remercie donc c'est approuvé à l'unanimité le point suivant donc le point numéro 6 acquisition de la propriété 237 située au 1 place sur yante aux réalisations de signature on en a parlé tout à l'heure donc c'est l'acquisition de l'ancien hôtel de ville et on vous demande d'approuver cette acquisition pour un montant de 521 000 euros donc cette acquisition étant destinée comme vous le savez à l'extension des halles municipales est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Oui monsieur le maire comme je l'ai évoqué tout à l'heure l'acquisition de l'ancienne mairie n'est donc qu'une première étape d'investissement avant d'importants et coûteux travaux de transformation du bâtiment en halles municipales travaux dont on ignore tout depuis les plans d'aménagement jusqu'au budget global en passant par les exigences de l'architecte des bâtiments de France dans ces conditions de pilotage à vue il est difficile de se prononcer finalement sur la pertinence de votre projet de halles municipales dans sa globalité un projet qui inquiète les commerçants eux-mêmes d'ailleurs je tiens à les informer s'ils écoutent que vous avez inscrit dans le rapport d'orientation budgétaire dont on vient de parler que vous souhaitiez je cite faire l'acquisition de l'ancien hôtel de ville en vue de la création d'un marché couvert pour favoriser et développer la vente des fruits et légumes locaux en circuit court je pense que plusieurs de nos couleurs en soi actuelles apprécieront votre déclaration à sa juste valeur et encore plus le jour où votre municipalité sponsorisera leurs nouveaux concurrents installés dans ces halles municipales voyez-vous dynamiser le centre historique peut très bien se faire autrement on peut par exemple multiplier les manifestations comme le marché aux saveurs du monde que vous allez mettre en place et qui est une bonne initiative il serait d'ailleurs judicieux de rapatrier dans la cité historique nos marchés du mardi et du vendredi actuellement place Maréchal-Juin des marchés qui aggravent grandement à certaines heures les problèmes de circulation dans ce secteur peut-être aussi que pour l'attractivité du centre historique on pourrait très simplement commencer par reprendre le contrôle des véhicules pénétrant et stationnant notamment sur la place Clémenceau une place qui devient par moment un vrai parking tel que nous ne l'avions plus vu depuis de nombreuses années en fait monsieur le maire nous sommes plutôt pour le rachat de l'ancienne mairie en tant que bâtiment historique aujourd'hui à l'abandon mais nous ne nous sommes absolument pas convaincus de votre projet de halles municipales c'est pourquoi faute d'éléments pertinents mis à notre disposition et à la disposition de nos commerçants dans soi notre groupe s'abstiendra aujourd'hui je vous remercie donc comme vous l'avez dit à juste titre notre volonté de redynamiser le petit commerce local revitaliser on a vu ce qui s'est passé les dernières années donc vous nous parlez de remettre le marché par exemple de la place du Grand Jardin du vendredi dans la cité historique plein de choses que vous n'avez pas réalisé durant le mandat précédent que vous nous demanderiez de mettre en place aujourd'hui aujourd'hui c'est du plus vous parlez du marché qui est sur la place Maréchal-Journe oui tout à fait non non je parle à Maréchal-Journe excusez-moi je pensais que vous parliez de la place du Grand Jardin donc non nous notre volonté c'est d'augmenter effectivement les manifestations d'augmenter la fréquentation de la cité historique et on sait très bien en termes commerciaux que ce qui peut être pris pour une concurrence au départ est tout simplement un atout pour l'ensemble plus on a de commerce dans notre centre-ville plus ce centre-ville sera dynamique et bon pour tout le monde c'est de se replier sur soi-même de ne pas vouloir avoir un concurrent coûte que coûte on se rend compte que non le commerce le soleil brille pour tout le monde quelqu'un qui veut venir s'installer heureusement il y a eu plusieurs installations récentes ce sont des gens qui ont fait leur chemin pas obligatoirement au détriment d'autres commerçants qui n'ont pas d'inquiétude à avoir quand ils sont compétents comme ils le sont quasiment tous aujourd'hui si vous voulez donc cette inquiétude nous on ne la partage pas plus il y aura de monde mieux ce sera pour l'ensemble du commerce en soi vous dites les halles municipales on n'en sait un peu pas plus effectivement nous c'est pareil c'est à titre conservatoire qui nous semblait extrêmement important de faire cette acquisition le cap c'est simple c'est pour refaire des halles dignes de ce nom si vous trouvez que les halles municipales actuelles vançoises sont des halles dignes de ce nom et qu'il n'y a pas mieux à faire c'est peut-être votre avis mais ce n'est pas du tout le nôtre donc on sait que les halles municipales dans beaucoup de collectivités dans de communes sont vraiment des locomotives pour le centre-ville en souhaitant que tous les commerçants puissent en bénéficier évidemment qu'il y aura une discussion avec les commerçants elle a déjà eu lieu mais il y a toujours des craintes évidemment il y aura une volonté de favoriser nos commerçants déjà installés si vous voulez mais également dans cette transition écologique que l'on souhaite mettre en place si on peut avoir des circuits courts des produits frais qui soient sur ce secteur en partie ce ne sera pas l'ensemble des halles municipales je pense qu'on aura réalisé une bonne action à la fois pour la planète et pour notre commerce voilà donc aujourd'hui c'est juste cette acquisition un travail sera fait toujours soucieux des finances de la commune entre jusqu'à quel montant on peut aller pour rénover ces halles municipales est-ce qu'il y aura une partie d'appartements enfin immobiliers immobiliers tout ça on ne le sait pas 500 000 euros pour l'acquisition de ce bâtiment ça nous semble de toute façon c'est l'estimation des domaines tout à fait correct et s'eût été vraiment une erreur de ne pas faire cette acquisition à mon avis une autre acquisition qui était certainement un petit peu moins judicieuse vous avez le droit d'être sceptique si vous voulez mais nous ça faisait partie de notre projet de campagne les Vançois nous ont élus pour des projets pour un programme et ça faisait partie des trois investissements majeurs pour la commune dans notre programme donc on est là pour tenir nos promesses électorales et c'est à la municipale en faisait partie voilà nous allons passer au vote si vous voulez vous attendez monsieur le migre monsieur le migre oui comme on ne vous voit pas c'est figé c'est pour ça oui mais c'est parce que je ne suis pas présentable figurez-vous donc ah ben excusez-moi c'est pas présentable non mais là vous êtes très bien il n'y a pas de problème merci oui donc on partage un peu les interrogations de Patrice Calzeau mais par contre à sa différence on votera favorablement la délibération pour la raison que vous avez évoquée c'est qu'un bâtiment comme ça un particulier à notre sens peut difficilement faire vivre c'est un élément du patrimoine historique de la ville et de toute manière c'est difficile d'envisager un avenir autre que public sur un bâtiment comme ça cela dit quand vous évoquez l'installation d'agriculteurs dans votre représentation budgétaire que vous évoquez les circuits courts par contre là on est très sceptique parce que l'élément moteur pour avoir des agriculteurs des circuits courts c'est un élément qui est complètement absent de votre raisonnement qui est en fait le foncier et l'accès au foncier des agriculteurs et à notre sens la stratégie qui est développée pas seulement par vous d'ailleurs mais par la métropole et de manière générale d'ailleurs dans toutes les régions où vous avez une pression foncière importante c'est une mauvaise stratégie qui consiste à penser qu'il faut que le public acquiert la maîtrise foncière pour installer les agriculteurs à ce rythme-là vous vous rendez bien compte que vu le prix du mètre carré ici et la spéculation foncière qu'il y a dans notre région on n'y arrivera jamais donc il faut changer de stratégie utiliser des outils les outils conventionnels les outils contractuels pour arriver à ce résultat qui coûteront beaucoup moins cher aux finances publiques qui sont abordables mais qui nécessitent des innovations sur le plan de la gestion publique qui aujourd'hui ne sont pas mis en avant donc oui à l'acquisition mais on est sceptique sur le projet que vous présentez en l'état Merci M. Miron pour ces précisions donc nous passons au vote Excusez-moi excusez-moi pour tout à l'heure si j'ai eu un problème de connexion C'est bien tombé de avoir deux délibérations à passer après Voilà comme ça j'en parlerai après Donc on passe au vote donc des halles municipales il n'y a pas de contre si j'ai bien compris M. Scalzo contre ou abstention ? Abstention Abstention de l'équipe de M. Scalzo et vote favorable de l'équipe de M. Mirand On est d'accord ? Merci donc en ce qui nous concerne donc avis favorable également Si vous permettez donc on va passer au point numéro 11 et 12 deux points qui vont être présentés par Mme Guet puisqu'elle a repris le micro et je dois m'absenter de deux minutes Voilà Mme Guet c'est à vous Merci M. Le Maire L'ordre du jour numéro 11 concerne l'exonération des redevances d'occupation du domaine public c'est justement dans le but de soutenir notre commerce local de proximité et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la constatation de la baisse des recettes c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment nécessité de continuer à soutenir nos acteurs économiques dans cette période économique très difficile du fait de l'absence d'activité pour certains de ces derniers entre autres les restaurants et les bars qui sont tous plus ou moins fermés au niveau des terrasses malgré le click and collect dans ce cadre il est proposé de continuer à exonérer les redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses des restaurants et les barbes en soie jusqu'au 30 juin 2021 il est précisé à la demande justement de l'opposition lors de la dernière commission de finances c'est ce que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure et je m'en excuse pour ce problème de connexion c'est que la perte de recettes pour ces six mois est estimée pour la commune à 70 000 euros considérant un avis favorable de la commission de tourisme de la culture et du patrimoine du commerce de développement économique et de l'emploi du 8 février 2021 considérant aussi l'avis favorable de la commission des finances des ressources humaines et contrôle de gestion du 10 février je propose en conséquence au conseil municipal de procéder à l'exonération à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 les commerçants vont soit du versement des redevances d'occupation du domaine public pour les terrasses des restaurants et des bars vont soit j'insiste bien c'est uniquement sur les restaurants et les bars d'autoriser aussi monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents relatifs à l'exécution de la présente délibération y a-t-il des questions donc on peut procéder peut-être au vote ou monsieur Scalzo si vous voulez simplement pour dire qu'évidemment on est favorable à cette mesure je pense même qu'on aurait pu aller plus loin en parlant de l'année entière parce qu'en espérant que les bars et restaurants et l'ensemble des terrasses puissent se réouvrir le plus vite possible mais elles auront forcément besoin d'un coup de boost une aide supplémentaire au moment de la réouverture également pour se relancer mais bon ça peut être une première étape et puis on fera l'étape suivante à la mi-année je suis tout à fait d'accord avec vous monsieur Scalzo et je pense que dans six mois on pourra réajuster par rapport à l'évolution des conditions sanitaires bien évidemment mais ils auront tout notre soutien puisque ça fait partie entre autres aussi de la priorité de monsieur le maire c'est de soutenir notre commerce de proximité mais en plus de ça c'est qu'aujourd'hui on a cette crise sanitaire qui fait beaucoup de mal comme vous pouvez le constater sur le terrain à tous nos commerçants tous nos acteurs économiques évidemment qui s'abstient qui vote contre donc à l'unanimité pour je vous remercie nous allons passer au point 12 qui en fait et qui est très attendu au niveau de la création d'un marché dénommé aux saveurs du monde avance sur la place Clémenceau le souhait de la municipalité comme je l'ai dit précédemment et comme l'a répété aussi monsieur le maire c'est d'améliorer l'attractivité commerciale et sociale au cœur de la cité historique cela nous a été énormément remonté et nous le constatons le jour au jour dans ce cadre un groupe de travail a été constitué dont les objectifs ont été les suivants c'est accentuer l'animation commerciale et sociale du territoire capter une nouvelle clientèle redynamiser le tissu économique des sédentaires et non sédentaires redynamiser les commerces adjacents c'est pourquoi un groupe de travail a souhaité élaborer une méthodologie dans une démarche bien précise partenariale et s'est réuni à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2020 nous avons eu plusieurs concertations dont avec les commerçants je vous laisse voir les dates en même temps des réunions avec les commerçants sédentaires et non sédentaires se sont déroulées les 12 octobre 3 novembre 19 novembre 18 janvier 1er février 2021 aussi bien en présentiel que en vision enfin une réunion d'information avec les commerçants de la cité historique a également eu lieu le 15 janvier 2021 avec leurs représentants il en résulte que le jour de l'exploitation du marché au saveur du monde avance c'est le titre que nous avons décidé avec l'équipe de donner et pourquoi avance pour éviter toute inscription à l'INPI et fixer un dimanche matin pour avoir un jour supplémentaire d'attraction de 7h à 13h30 et que la période d'exploitation s'entend du 21 mars au 30 octobre de chaque année bien évidemment il y aura des réajustements si cela est souhaité ce marché se plantera sur la place Clémenceau et Passage-Cahour afin de redynamiser la cité historique un dimanche par mois sera libéré un dimanche par mois ou un deuxième si nécessaire comme j'ai dit il y aura des réajustements sera libéré pour les autres manifestations organisées sur cette place puisque nous tenons vraiment à redynamiser en plus de la création des halles par ailleurs le nombre maximal d'emplacements pour le marché au saveur du monde d'avance est estimé à 12 stands nous avons vu avec notre comité technique avec ODP pour répartir suivant une thématique alimentaire type cuisine du monde c'est-à-dire qu'on aura au niveau international il est précisé ce sera vraiment le thème il est précisé également que la tarification applicable pour ce marché et là j'insiste bien est celle définie par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2014 à savoir 2 euros du mètre linéaire toutefois afin d'engager le dynamique de ce nouveau marché il est proposé d'exonérer temporairement et ça je en le souhaite afin d'attirer de la qualité au niveau des forats qui seront installés sur le dit marché il est précisé qu'une action de communication sera bien évidemment prévue lors du lancement de ce nouveau marché nous avons eu une réunion avec le service communication pour justement prévoir à l'avance une communication élargie prévue le 21 mars prochain et ce afin d'apporter une parfaite information au public considérant l'avis favorable de la commission du tourisme de la culture et du patrimoine du commerce du développement économique et de l'emploi du 8 février 2021 je vous demande si aujourd'hui vous pouvez bien évidemment soutenir ce projet y a-t-il des questions oui alors j'avais deux questions une qui est relative en fait aux critères de sélection des commerçants qui vont participer à ce marché parce que vous avez évoqué les thématiques mais est-ce que les critères de qualité de production des critères d'appellation d'origine bio ou autre est-ce qu'il y a des critères de sélection pour les commerçants qui vont s'établir sur ce marché et la deuxième chose c'est que je n'ai pas très bien compris en fait le lien que vous opérez entre le fait d'avoir des forêts de qualité et le fait de les exonérer de redevances ça je n'ai pas très bien compris le lien qui est entre les deux alors c'est vrai que alors je réponds déjà à votre première question sur le critère des commerçants et d'ailleurs ça va vous faire plaisir parce qu'on aura quand même un exposant bio on y tenait mais on a étudié tout appel puisqu'on a eu qu'elle même plusieurs appels pour participer à ce marché et on a étudié leur projet mais aussi leur passé leur expérience et on a convenu lors de plusieurs réunions avec certains élus du commerce et certains services vous connaissez aussi certaines personnes pour valider les candidatures après c'est vraiment sur le terme de la vente à emporter à ce jour puisqu'on réajustera en fonction des conditions sanitaires et de la demande voilà les critères il est uniquement alimentaire ce marché uniquement alimentaire alors on a eu des demandes pour le textile bien évidemment dans un premier temps on va faire sur l'alimentaire mais qui ne rentrera pas en concurrence directe avec la rue du marché et ça j'y tiens j'insiste puisqu'il y a des bruits qui courent et j'en ai échangé quelques mots avec certains commerçants c'est que ça ne rentrera pas en relation en direct concurrence avec eux et ça on y tient après pour le textile on peut évoluer on peut réajuster comme je l'ai dit parce qu'il nous reste aussi la place Godot et donc dans un second temps on pourra étudier cette place aussi et voir pour élargir pour diversifier ce marché mais on tenait à faire vraiment un thème précis de qualité L'histoire d'exonération des forains on n'est pas répondu Alors voilà au niveau des forains alors de qualité pourquoi ? parce qu'on a tenu à ce que ça a uniformisé aussi on a un cahier de charge qu'on a tenu où on aura des parasols uniformes avec une couleur uniforme aussi et on a tenu des forains de qualité donc pourquoi on a écarté aussi le textile parce qu'on a eu plusieurs demandes diversifiées et j'ai bien entendu la demande de nos commerçants en nous demandant faites-nous un marché mais de qualité donc ça on l'a fait mais par contre ce que je demande aujourd'hui c'est de faire une exonération pendant quelques mois pour être attractif aussi au niveau des forains pourquoi ? parce qu'ils subissent aussi la crise malgré tout même s'ils sont exposés dehors même s'il y a encore un flux piéton qui existe aujourd'hui il y a quand même un chiffre d'affaires une baisse de chiffre d'affaires donc ce que je demande aujourd'hui en conseil municipal c'est une exonération temporaire de cette redevance je vois que vous faites fréquemment allusion au textile je ne suis pas le représentant je ne suis pas le représentant non c'est parce que il y a plusieurs demandes on a vraiment mis l'accent sur un stand de vue parce qu'on voulait qu'il y ait un stand de vue merci de rien s'il y a d'autres questions d'accord donc qui s'abstient qui vote au contre je vous remercie de soutenir ce projet en tout cas voilà je laisse la main à monsieur le maire merci à la merci à la nous revenons à l'ordre du jour numéro 7 donc alors il s'agit d'autoriser la cession de la parcelle donc d'Ile-la-Boucherot pour ceux qui connaissent ça sera beaucoup plus simple donc conformément à l'avis de France de Maine donc cette cession se fera au prix de 431 000 euros nous avons visité donc à plusieurs reprises ce bien aujourd'hui il y a de très très gros travaux à faire le bâtiment se dégrade de plus en plus donc il nous a semblé beaucoup plus judicieux de s'en séparer et de réinvestir dans des locaux où on a réellement des projets que sur ce bien qu'il se dégrade fortement et qui était un peu sollicité par quelques particuliers voilà est-ce que il y a des questions pas de questions donc on passe au vote alors qui est contre cette cession qui s'abstient à l'unanimité bah écoutez je vous remercie donc le point numéro 8 prise de participation dans le capital de la société coopérative d'intérêt collectif PEP 2A donc vous connaissez tous le 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 lors de différentes commissions donc aujourd'hui la proposition qui vous est faite c'est de valider la souscription de 25 parts à 100 euros dans la dite société speak PEP 2A dont le siège social est 1 avenue françois bobby à Saint-Vallier-de-Thier soit 2500 euros afin de participer à l'activité de cette coopérative dont le but est notamment le développement économique du territoire au travers de la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable éthique sur le territoire du parc donc il convient également de désigner donc monsieur le maire comme représentant permanent au sein de la dite coopérative et de participer à la communication autour des thèmes liés aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables est-ce qu'il y a des questions pardon ah c'est monsieur Taldi qui devait présenter je suis désolé moi ils m'ont mis monsieur le maire Didier a dû rajouter quelque chose allez je te laisse la délibération d'affaires pas grand chose à rajouter je pense que monsieur le maire a tout expliqué assez clairement donc il s'agit simplement d'accord on entend très mal monsieur Taldi cela dit il s'agit simplement de rentrer dans le capital de cette société tout simplement aujourd'hui ce qui va nous permettre d'avoir tous les conseils de cette société notamment le projet que l'on vise c'est d'équiper les deux parkings parking des mellières et parking de la rousse en ombrières en premier temps ce qui nous permettra d'avoir les bons conseils à ce sujet et pouvoir l'onglet et mettre une consultation auprès de différents organismes pour permettre cette réalisation moi j'ai j'ai une une question qui est est-ce que donc l'exploitation des ombrières photovoltaïques va être réalisée par Pep 2A parce que Pep 2A l'idée elle est intéressante en soi c'est de d'instaurer une solidarité en fait entre communes entre des communes des toutes petites communes qui veulent équiper leurs bâtiments de panneaux photovoltaïques et des communes plus grosses comme nous qui qui en fait quand elles acquièrent du capital permettent à cette petite commune de s'équiper bon très bien pour la solidarité mais il ne faut pas non plus que ça nous coûte trop d'argent quand même parce que le fait est que Pep 2A quand ils exploitent des espaces avec des panneaux photovoltaïques ils rétrocèdent moins d'argent qu'une société privée qui fait la même chose donc quels sont les termes de l'équilibre que vous avez obtenus avec Pep 2A là-dessus c'est eux qui vont exploiter et quel est le pourcentage de pertes entre guillemets par rapport à un opérateur classique qu'on va supporter sur les deux partings donc pour l'instant comme on l'a dit c'est simplement de rentrer dans le capital de la société et tout simplement ça fera l'objet d'un marché et il n'est pas dit que le marché soit attribué à la société Pep 2A pour l'instant on ne peut pas répondre à cette question ok voilà donc on passe qui est contre alors il faut désigner un représentant si je crois c'est ça c'est ça monsieur le maire monsieur Théadis monsieur le maire monsieur Théadis voilà donc à l'unanimité je vous remercie alors point numéro 9 signature de la charte zéro déchets plastiques et engagement dans la mise en oeuvre d'actions pour la diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage donc en collaboration avec la région donc il convient d'approuver les termes de la charte d'engagement zéro déchets plastiques dont un exemplaire est annexé à la présente délibération je désigne monsieur le maire ainsi qu'un agent technique à savoir madame Anne Lamotte comme référent zéro déchets plastiques je s'engage à mettre en oeuvre les actions inscrites pour une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage de communiquer sur les actions engagées les résultats obtenus auprès de l'agence régionale pour l'environnement et la biodiversité et la région vous participez aux ateliers d'information organisés par la région et animés par cette même agence régionale pour l'environnement et la biodiversité donc est-ce qu'il y a des questions on vous propose de désigner attendez attendez j'ai une remarque vous avez fini ou je vous ai interrompu en plein vol non non il n'y a pas de problème non non c'était juste j'étais pas en vol c'est une façon de parler bien sûr mais je le prends comme tel merci oui donc l'objectif est louable mais franchement la méthode qui est proposée par la région c'est un peu comme toutes les usines à gaz de la région c'est très lourd il y a 10 000 comités de théodules à animer pour la plupart du temps ça recoupe des mesures qui sont déjà soit obligatoires soit opérationnelles mais sans avoir tout ce maquis de comités à mettre en place donc moi je suis assez réservé là-dessus parce qu'on a déjà pas beaucoup de moyens disponibles ça va nous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour en fait une procédure qui est très lourde en plus petit clin d'oeil quand même j'ai noté que votre chargé de mission environnement lundi dans Nice Mater était contre le recyclage du plastique alors qu'un des objectifs importants de cette charte justement c'est développer l'usage du plastique recyclé donc là il y a un problème à mon avis de cohérence il faut se mettre un peu en perspective donc moi là-dessus notre groupe va s'abstenir très bien donc je vous remercie alors juste une petite modification donc de désigner madame Hélène Brassard donc conseillère municipale ainsi qu'un agent technique à savoir madame Lamotte comme référent zéro déchet plastique au lieu de désigner madame Claudia Wolf ainsi qu'un agent technique par cette modification qu'on demande de préciser écoutez c'est oui monsieur non quelqu'un se prend de la parole non monsieur Vallée non bon bah écoutez donc je pense que c'est voilà c'est quand même une action avec la région qui ne peut être que louable bon voilà on ne va pas rentrer dans les détails donc qui est contre cette charte approuver les termes de cette charte avec la région zéro déchet plastique monsieur Miran vous abstenez monsieur Miran abstention oui d'accord abstention et monsieur Scalzo vous validez d'accord merci donc on passe au point suivant donc le point numéro 10 alors ça serait le rapport d'activité de la métropole Nice-Côte d'Azur pour l'exercice 2019 information du conseil municipal alors comme vous le savez en 2019 il n'y avait pas de conseiller enfin il n'y a pas aujourd'hui de conseiller métropolitain qui siégeait à la métropole en 2019 donc en principe les rapports sont présentés par les gens qui siègent donc vous avez eu tout ce rapport on vous demande juste de prendre acte de la présentation et de la remise de ces rapports pour l'exercice 2019 est-ce qu'il y a des remarques ou suggestions sachant des exercices pour les exercices futurs évidemment ce sont les conseillers métropolitains qui seront en charge de présenter ce rapport enfin juste une chose moi je réitère le souhait qu'a émis Jean-Claude Crecky ce qui serait bien quand même c'est d'avoir une idée précise justement d'ailleurs pour répondre à des questions que vous avez soulevées lors du rapport de rentation budgétaire une idée précise des relations financières entre nous et la métropole c'est-à-dire c'est vrai qu'apparemment ça ne s'est pas fait lors du mandat précédent je sais que lors de mon mandat donc 2009-2014 la métropole éditait un rapport par commune de tous les ratios du poids de chaque commune donc au sein des 49 communes de la métropole c'est un document qui est extrêmement bien fait donc en ce qui nous concerne on va le redemander parce que c'est vrai que c'est quand même un travail relativement fastidieux les services de la métropole sont équipés pour pour que vous ayez une vision effectivement du poids de la commune j'ai bien compris donc des des recettes et des dépenses qui concernent cette PCI avec la ville de Vence alors juste préciser un point vous savez qu'en début lorsque la métropole a été créée notamment toutes les compétences qui ont été transférées on a transféré des compétences du personnel mais on a également transféré des recettes tout ça a été annulé je dirais financièrement par ce qu'on appelle la commission locale de transfert des charges d'évaluation de transfert des charges la clète ce qui fait qu'aujourd'hui on a une attribution à peu près de 800 000 euros par an comme on l'a dit tout à l'heure qui sert justement à compenser les recettes transférées et moins les dépenses transférées donc tout ça s'équilibre financièrement à hauteur de 800 000 euros à peu près par an voilà pour la partie transférée monsieur le maire pardon pour la partie transférée je voulais dire ah bah oui bien sûr mais pas pour l'ensemble des prestations quand même je pense pas qu'il y ait je dis les 800 000 euros auxquels vous faites référence concernent que les compétences qui ont été transférées c'est le seul et en réalité les prestations de la métropole sont bien plus larges et ce qui serait très intéressant c'est d'essayer d'avoir une fiche synthétique pas forcément détaillée pas un rapport qui précise vraiment la nature de nos relations financières et le niveau d'engagement que nous avons par rapport notamment à l'endettement évidemment de la métropole oui et pas seulement Jean-Claude non mais pas seulement non non il y a aussi ce que vous avez évoqué d'ailleurs dans votre rapport d'entraison budgétaire c'est la pression fiscale puisqu'il y a une partie importante de la pression fiscale qui s'applique au vent qui va directement dans les caisses de la métropole donc c'est à mon avis important d'approcher ça aussi alors effectivement les 6-40% d'impôts métropolitains mis en place il y a 3 ou 4 ans je ne sais plus exactement donc en plus de l'augmentation de la fiscalité pour les Venssois donc c'est pour ça qu'on arrive à presque 30% d'augmentation de la fiscalité pour les Venssois en 6 ans 6-40% 7-40% je ne sais plus le chiffre exact mais je crois que c'est 6-40% au profit de la métropole plus encore les 20 et quelques pourcents de la mairie en ce qui concerne le transfert à la métropole de compétences et de de services non monsieur Créquine c'est-à-dire que tout ce qui a été transféré s'équilibre financièrement au travers de cette commission de transfert des charges donc à part si vous voulez qu'on puisse extraire le montant des emprunts garantis par la métropole c'est-à-dire au prorata par les 49 communes là encore ce serait hasardeux puisque c'est la métropole qui emprunte en tant que PCI mais je ne pense pas que les communes on puisse aller rechercher à l'intérieur des emprunts de la métropole ce qui reviendrait à chaque commune c'est un peu commun aujourd'hui c'est quelque chose de totalement différent oui oui monsieur le maire je suis tout à fait d'accord avec vous on représente un certain poids dans la collectivité métropolitaine et quatrième commune le poids que nous représentons c'est le poids qui nous engage au niveau d'endettement on est solidaires tout ça évidemment fait innovation et je comprends bien que in fine la ville de Vence est responsable de la dette de la métropole par rapport au poids qu'elle représente dans cette métropole mais encore il faudrait-il le connaître cela dit si je peux me permettre c'est très difficile à approcher je me suis accès à l'exercice je peux te dire qu'ils font compulser des tonnes de documents ce n'est pas une information qui est toute faite si on ramène au rapport de la population des 49 communes la population de Vence moi je fais souvent un peu de tête de tête c'est assez facile donc si vous prenez Vence par rapport à Nice Vence c'est 20 000 Nice je crois c'est 400 000 disons que le ratio est vite fait si vous faites comme ça si on rajoute les autres communes tout est un peu au rata de la population absolument non parce qu'il y a des écriteurs enfin bon bref je ne vois pas c'est plus compliqué des fois c'est plus simple que l'on croit on nous rend les choses compliquées mais si on ramène si on ramène la population on va retrouver ces équilibres d'accord d'accord avec vous ok voilà écoutez donc je vous demande de prendre acte de la présentation de la remise de ce rapport personne n'est contre je ne pense pas donc à l'unanimité je vous remercie le point numéro 11 on l'a vu avec Anna tout à l'heure les saveurs du monde également alors convention avec l'état sur le logement des travailleurs saisonniers de la commune de Vence autorisation de signature c'est le point numéro 13 je passe la parole à monsieur Vélocini merci monsieur le maire mesdames et messieurs les élus alors effectivement convention convention donc soumettre à votre approbation l'autorisation de signature d'une convention avec l'état sur le logement des travailleurs saisonniers de la commune de Vence vous rappelez que cette convention s'inscrit dans le cadre d'une obligation pour les communes touristiques et les stations de tourisme ce pour une durée de trois ans l'objectif est de définir les besoins en logement pour les travailleurs saisonniers à savoir que cette convention a été également élaborée en association avec la métropole Nice-Côte d'Azur considérant la nécessité de prise de la main d'oeuvre supplémentaire liée à l'attractivité du territoire dans le but de renforcer l'accueil touristique ça c'est un des objectifs considérant les besoins en logement pour les travailleurs saisonniers et l'offre de logement décent disponible sur le périmètre de la ville de Vence vous avez reçu le projet de convention qui indique effectivement un élément de diagnostic qui mesure essentiellement le besoin sur les communes touristiques mais essentiellement sur le littoral si on pense au niveau départemental sur la commune de Vence cette étude montre qu'il n'y a pas de besoin sur la période hivernale et qu'il y a quelques besoins sur la période d'été mais qui restent très très relatifs donc vous l'avez compris c'est une obligation qui nous est faite donc on a l'obligation de s'inscrire dans la démarche c'est un outil qui permet pour des communes qui sont en forte tension sur l'accueil de saisonniers de permettre effectivement de travailler à des solutions ce qui n'est pas ou peu le cas pour notre commune de Vence donc à ce titre je vous demande d'approuver les termes de la convention pour le logement de travail avant de passer je vais vous laisser la parole évidemment je vous en prie oui monsieur vous dites que cette convention a pour objectif de définir les besoins en logement et vous n'allez pas plus loin mais en fait ça va dans le texte un peu plus loin puisque ce diagnostic s'il conclut a la nécessité de mettre en oeuvre une politique locale ça sera fait grâce à cette convention c'est du moins ce qui est écrit dans l'objet de cette convention ce qui n'est pas repris dans la note de synthèse ça aurait été très bien que ça se fasse comme ça seulement cette convention n'aborde absolument pas les objectifs à atteindre et les moyens d'action qui seront déployés qui seront déployés pour aider chacune des communes à loger leurs saisonniers alors comme vous le dites fort bien les saisonniers en hiver il n'y en a pas d'ailleurs j'aime beaucoup la phrase la phrase qui est écrite comme ça en hiver avance les saisonniers recrutés ne rencontrent pas de difficultés à se loger puisqu'il n'y a pas de saisonniers recrutés j'aime beaucoup cette convention très administrative et donc c'est pour l'été simplement qu'il peut y avoir quelques problèmes et que la convention le dit très bien il n'y a pas de difficultés particulières à avance ça ne fera qu'une convention de plus une convention un peu inutile mais à laquelle on ne s'opposera pas parce que d'après ce qu'on nous dit elle est obligatoire donc on votera oui pour le principe Vous l'avez bien mesuré monsieur Vallée c'est effectivement ce sens c'est une obligation mais toutes les communes n'ont pas la même tension sur l'accueil de saisonniers C'est pas le pouvoir du est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Oui c'est un peu la même chose que Jacques la seule question que je me posais c'est cette étude elle a été réalisée par un bureau d'études et elle a été financée par Contribble ou pas ? Elle a été réalisée par la métropole donc il n'y a pas eu de coût de coût direct auprès d'un prestataire externe Bon heureusement mais je crois que de manière rationnelle connaissant tous bien le territoire en France on a conscience qu'effectivement sur la période hivernale il n'y a pas de besoin donc ça n'a pas de besoin d'une étude pour le mesurer mais que ça montre effectivement que même sur la période d'été les saisonniers trouvent des solutions trouvent des solutions sans tension particulière sur l'offre de logement je vous propose mesdames et messieurs de passer au vote de la délibération donc d'approuver les termes de la convention pour le logement des travailleurs saisonniers d'intervenir avec l'État et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents relatifs à l'exécution de la présente délibération y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie le point numéro 15 donc je passe la parole à Claudia merci monsieur le maire il n'y a pas de point de 4 ans on l'a déjà c'était madame Delouche qui l'a traité avant ah d'accord ok voilà donc le point numéro 16 concerne le 15 pardon concerne le rapport d'activité de l'Ariera Paca l'exercice 2019 donc je vous rappelle que par délibération du conseil municipal du 28 septembre 2015 la commune de Vence est devenue actionnaire de la SPL Aria en souscrivant une augmentation de capital pour une somme de 2645 euros et pour donc bénéficier de l'expertise et de l'expérience de l'Aria dans le cadre de l'AMI pour la rénovation énergétique des bâtiments donc je vous rappelle historiquement l'Aria s'occupait beaucoup de la construction des lycées mais ils ont élargi leur champ d'action dans la rénovation énergétique des bâtiments et donc à cet égard nous faisons partie du conseil d'administration de l'Aria et conformément à l'article L1524-5 du code général des collectivités territoriales nous devons donc nous prononcer sur ce rapport le rapport vous avez donc trouvé en intégralité dans les pièces jointes ainsi que une synthèse du rapport donc considérant l'avis favorable de la commission de développement durable de l'urbanisme de l'aménagement urbain et des travaux en date du 19 février qui s'est prononcé favorablement je vous laisse donc de vous prononcer il n'y a pas de vote pour ce point je voulais juste poser une petite question donc quand on est devenu actionnaire de l'area en 2015 on les a actionnés c'est le cas de le dire pour une première phase pour un diagnostic sur les besoins en rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux en 2017 oui oui voilà le temps que ça se fasse et on a eu les résultats en 2017 donc ça c'est la première phase on a cette connaissance maintenant et ma question est de savoir si nous allons continuer à travailler avec l'area dans le sens où une deuxième phase pourrait être des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée ou de maîtrise d'oeuvre pour justement faire ces travaux de rénovation énergétique de nos bâtiments communaux donc est-ce que dans les semaines les mois à venir nous allons actionner l'area pour ça ou pas si je peux me permettre de compléter ce que vient de dire Patrice Cazot le travail qui a été réalisé entre 2015 et 2017 a été non seulement évidemment de faire un audit des bâtiments communaux et de réaliser d'ailleurs à quel point il fallait de manière urgente d'intervenir sur la tenue thermique de nos bâtiments mais en plus la réa a défini un certain nombre de scénarii de rénovation de l'ensemble du parc communal qui devait donner lieu à l'arbitrage politique pour savoir quels scénarios on choisissait sachant que ces trois scénarios étaient allés du moins exigeant au plus exigeant en termes d'investissement et de résultats en termes d'économie d'énergie j'avais avant de démissionner en 2019 mis sur le bureau du maire à l'époque le choix qui me semblait le plus adapté parmi ces scénarii j'avais choisi donc le scénario de rénovation des bâtiments communaux qui entraînait le moins d'investissement de la part de la commune et le meilleur temps de retour sur investissement des 10 travaux qui étaient recommandés l'avantage de ces scénarii en dehors du fait qu'ils avaient été effectivement le fruit d'une collaboration entre nos services et l'expertise de la réa c'était surtout que derrière l'area nous aidait à trouver des financements justement des subventions et des conditions intéressantes pour les réaliser donc la question que je pose elle est peut-être même plus précise que celle de Patrice Cazot encore c'est quel scénario a été choisi et quelle articulation vous avez réalisé entre le choix de ce scénario de rénovation et vos demandes que vous avez déposées dans le cadre du plan de relance parce qu'il y a un lien évident entre les objectifs du plan de relance et ces scénarii de rénovation qui avaient été arrêtés à l'époque je peux peut-être laisser la parole à Didier Théaldi ou Nicolas Chazet sur ce point la réflexion effectivement va se faire au titre du plan de relance quel est le plus le plus judicieux mais justement vous aviez déposé ce rapport sur le bureau du maire enfin depuis 2015 vous avez sollicité cette étude de l'ARAPACA 2017 l'étude a été validée et depuis il n'y a rien eu de fait par rapport à cette étude c'est ça et vous nous demandez aujourd'hui de savoir ce qu'on fait de cette étude c'est-à-dire que pendant trois ans certains n'ont rien fait et nous aujourd'hui qu'en est-il c'est ça vous voyez c'est quelqu'un terrible non mais 2015 2021 c'est vrai que vous transformez une remarque qui se veut constructive en joute je trouve ça regrettable c'est pas regrettable vous voyez entre le moment où on rentre dans l'area et le moment où on fait l'étude il y a effectivement un délai qui est celui de la réaction de l'étude et après une fois qu'on a l'étude il y a effectivement quand même des décisions à prendre en termes financiers qui nécessitent une réflexion aujourd'hui vous avez déposé d'ailleurs des dossiers dans le cadre du plan de relance je pense j'espère que vous avez quand même tenu compte de ce qui a été réalisé par l'area parce que sans ça effectivement c'est compliqué c'est pas à faire je vous demande ce que vous avez fait maintenant voilà donc nous on sait ce qui a été fait et vous nous demandez ce que l'on fait alors effectivement nous faisons dans le cadre du plan de relance pour tout à l'heure je n'ai pas répondu derrière la question nous avons mobilisé effectivement deux personnes notamment monsieur André Delat directeur de cabinet et puis directeur financier sur le plan de relance donc ce sont les deux personnes qui travaillent assidûment sur ce plan de relance en sollicitant tous les services possibles que ce soit la région mais la métropole qui a mis en place quand même une cellule très opérationnelle je dirais du plan de relance et en ce qui concerne la rénovation énergétique évidemment que toutes les solutions vont être analysées analysées donc c'est un gros gros travail mais voilà il y a deux personnes qui sont dessus et Yavelle qui est présente pourra nous en dire un petit peu plus donc à chaque fois qu'il y a des études de fait évidemment on essaye d'en tenir compte maintenant au titre du plan de relance c'est quand même très spécifique il faut bien présenter les dossiers il y a des éléments de langage qui malheureusement le même dossier présenté différemment pourra être éligible ou ne pas être éligible donc il fallait vraiment mobiliser du monde sur ce plan de relance parce que c'est beaucoup d'argent à la clé et ça a été fait et donc ce qui concerne l'ARA évidemment le rapport est étudié également on ne sait pas si ça va rentrer dans les clous pour l'éligibilité donc la volonté c'est de confier des missions à l'ARRA ou pas ? non pas spécialement non pas spécialement je crois que c'était relativement onéreux d'après ce que j'ai eu comme retour des services notamment tout ça est remis à plat mais je ne pense pas que ce soit particulièrement le meilleur partenaire en termes financiers sur cette rénovation des bâtiments mais pourquoi pas donc s'il faut passer par l'ARRA l'ARRA on peut avoir les subventions on le fera si on nous conseille de passer autrement ben voilà il y aura peut-être un mix un petit peu entre les deux à voir voilà donc est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions donc voilà il est demandé de se prononcer sur l'apport des élus et leur collectivité pour l'exercice 2019 de la SPA AERA PACA comme ça concernait effectivement 2019 donc à l'unanimité il n'y a pas de problème merci ok merci donc je passe voilà je passe au point numéro 16 donc qui concerne également l'ARRA notamment l'augmentation de capital de la société publique locale AERA région sud donc en sachant que la SPA AERA a fait dans le passé l'objet de plusieurs augmentations de capital et notamment il y a les villes de Gignac Lanert le Canet des Morts et Entrevaux qui ont fait part à la fin de l'année 2020 de la volonté d'entrer dans le capital donc il s'agit ici d'une nouvelle augmentation de capital par l'émission de trois nouvelles actions donc considérons la demande de l'ARRA donc que l'ARRA sud a déjà fait objet d'augmentation donc les périmètres des interventions et donc la poursuite de l'accompagnement est donc sollicité par ces nouvelles actionnaires pour mettre la mise en disposition de la compétence et de son savoir-faire donc les villes donc de Gignac Lanert le Canet des Morts et Entrevaux ont fait part de leur souhait d'intégrer le capital de la société considérant l'avis favorable de la commission du développement durable et de l'urbanisme à main major urbain et travaux en date du 9 février 2021 je vous propose donc d'autoriser l'augmentation du capital de l'ARRA région sud l'émission des trois nouvelles actions donc en valeur de 153 euros destinées donc aux villes citées précédemment donc de prendre acte que chaque actionnaire de l'ARRA sud doit se prononcer sur cette augmentation de capital de prendre acte que ces nouveaux actionnaires donc seront des actionnaires minoritaires représentés par un seul et même élu au sein de l'administration et donc de donner un mandat d'émettre donc ces actions est-ce que vous avez des questions là-dessus ? moi j'ai une question très simple après ce que je viens d'entendre là puisqu'il a été dit que l'ARRA n'allait pas être utilisée ou que c'était trop cher en fait je n'ai pas très bien compris ce qui a été dit d'ailleurs on n'a pas dit que ce ne serait pas utilisé on dit que ce ne serait pas forcément utilisé qu'un mixte pourrait avoir lieu pour la rénovation effectivement énergétique il n'y a pas d'a priori mais ce n'est pas obligatoirement au travers de l'ARRA non mais l'ARRA c'est à la fois effectivement un vecteur pour des subventions et en même temps c'est un support financier qui permet d'éviter d'avoir à sortir de l'argent et qui peut permettre de financer en fait des investissements via des économies d'énergie futures donc il n'y a rien qui est incompatible avec le fait d'aller chercher des subventions à droite à gauche mais enfin bon en tout cas vous comprenez bien que ça ne sert à rien de rester dans une structure ou d'investir du temps et de l'argent dans une structure si on n'a pas l'intention de l'utiliser c'est tout ce que je veux dire je vais passer la parole au directeur général des services qui voulait intervenir puisqu'il connaît à la fois le passé le présent et l'avenir merci monsieur le maire pour répondre à l'ARRA en effet l'ARRA propose des prestations de services même si le bureau déficit donc il y a des clous et comme le disait monsieur le maire il n'est pas exclu qu'on fasse appel à l'ARRA mais il n'est pas non plus exclu qu'on ne fasse pas appel de toute façon ça passera par le biais d'une comparaison des deux propositions et en ce qui concerne la question sur quel scénario a été retenu on essaie de se baser sur un scénario le plus gros c'est-à-dire celui qui va mettre le plus d'économie et maintenant il y a petit bout par petit bout parce que ce scénario dans le cadre du rapport il y a un coût d'opération de 4 millions d'euros vous avez bien compris qu'on ne va pas investir 4 millions d'euros sur le mandat uniquement dans la rénovation énergétique même si il y a des investissements importants qui sont prévus puisque monsieur le maire l'a rappelé en cas du plan de relance on a prévu là dans un premier temps d'engager la rénovation énergétique du groupe scolaire Saint-Michel-Toré avec un montant de travaux assez important donc voilà pour ce que je pouvais ajouter donc l'ARRA on peut soit soit il s'affectonne mais il s'affecte on n'en est pas encore assez à cette à cette soin voilà voilà merci on passe au vote d'autres questions ? non ? qui s'abstient ? qui est contre ? je vous remercie voilà donc je vais passer la parole à Nathalie Argent pour la garantie d'emprunt consenti à la société foncière Habitat et Humanisme dans le cadre de l'opération Labadiane 557 avenue Rhin et Danube merci donc je rappelle l'assemblée à l'assemblée délégante la construction d'un meuble de logement Labadiane avenue Rhin et Danube ce projet comprend un total de 11 logements locatifs sociaux le 19 novembre 2020 la société foncière Habitat et Humanisme a sollicité une garantie d'emprunt de la Commune en contrepartie de logement la Commune bénéficie dans et déjà de deux logements 2T2 PLI et PLUS considérant la vie favorable de la Commission des finances du 10 février 2021 en conséquence on nous propose d'accorder une garantie d'emprunt de la Commune dans le cadre de l'opération Labadiane pour un montant de 662 299 euros et d'autoriser M. le maire à intervenir au contrat de prêt d'autoriser M. le maire à signer la convention et à signer l'ensemble des documents C'est classique garantie d'emprunt alors M. Créquet t'avais demandé lors de la dernière commission des finances un état des garanties je peux préciser l'intention qui était la mienne au moment de mon intervention bien évidemment je connais bien le mécanisme et je suis bien sûr favorable par principe d'ailleurs c'est un mécanisme qui permet à la Caisse des dépôts de garder sa signature parce qu'en cas de sinistre la Caisse des dépôts se retourne sur les collectivités et les collectivités d'une certaine manière vers les contribuables donc ça donne beaucoup de solidité et de solvabilité financière à la Caisse des dépôts mais c'est nécessaire donc je ne remets pas du tout en cause le principe mais simplement je fais le constat que dans beaucoup de conseils municipaux récemment il y a eu pas mal d'interventions et de discussions sur les engagements hors bilan des collectivités territoriales et il est évident que le contexte économique financier etc. nous réserve beaucoup de surprises ça bouge énormément et même le secteur des bailleurs sociaux est en pleine restructuration il y a des bailleurs sociaux qui sont anciens d'autres qui sont plus récents il y a des bailleurs sociaux qui ont un gros patrimoine avec de la valeur ajoutée des plus-values potentielles et il y a des bailleurs sociaux qui ont malheureusement des patrimoines de mauvaise qualité donc tout le monde n'a pas le même profil je dirais en termes de risque puisque donner une garantie c'est être le garant en dernier ressort donc moi ce que j'ai préconisé sans que ce soit une inquiétude mais pour la forme je pense que ce serait bien qu'on fasse une fiche simple qui rappelle ce qu'est le bailleur social qui nous demande la garantie à savoir quel est son montant de fonds propres quel est le nombre de logements sociaux qu'il gère avoir une fiche je dirais d'identité qui permette d'apprécier un petit peu la solidité du bailleur social voilà donc si on pouvait se fixer cette petite contrainte pour nous aider finalement à prendre des décisions qui sont systématiquement favorables parce qu'on considère que ce sont des décisions de principe mais à un bout d'un moment ça fait quand même beaucoup de millions d'euros alors moi je n'ai pas peur mais néanmoins il faut être prudent et sur la forme il faudrait qu'on prenne l'habitude de faire une petite fiche de synthèse mais sur une page pas un document de 20 pages que personne ne lira voilà c'était ça l'esprit tout à fait tout à fait je partage votre avis donc c'est vrai que le travail a été fait sur le montant global des garanties d'emprunt enfin l'encours des emprunts actuellement en vigueur et le montant total d'engagement de la commune c'est à peu près 35 millions on est tout à fait on est tout à fait dans les dans les clous par rapport aux rapports prudentiels je dirais donc il n'y a pas de problème mais c'est vrai que pour tout nouvel emprunt toute nouvelle garantie d'emprunt une petite fiche synthétique sur le bailleur social peut effectivement nous aider un petit peu je crois qu'aujourd'hui il y a quand même eu une reconcentration des bailleurs sociaux il doit peut y avoir beaucoup de petits bailleurs sociaux mais voilà donc c'est très bien de faire cette remarque merci excusez-moi oui oui juste pour compléter la demande donc effectivement on avait émis un dernier une dernière mise à jour je pense lors du conseil municipal le dernier qu'on ait fait sous la mandature d'Ombreval-le-Land est-ce que vous pourriez nous transmettre la mise à jour avec les dernières garanties d'emprunt accordées c'est prêt oui oui c'est prêt donc voilà vous nous les transmettez comment par e-mail ou bah écoutez le plus simple c'est par e-mail maintenant on peut vous envoyer par courrier oui oui bien sûr non non c'est bien par e-mail oui voilà ok merci voilà donc unanimité je pense merci voilà merci à vous alors le point 18 je crois que hop monsieur Bernard Dandreïs est-ce qu'il est présent monsieur Dandreïs oui il est présent renouvellement de la procédure de délégation de services publics pour l'exploitation du snack bar de la piscine j'en m'arrête voilà bonsoir à tous alors comme vous le savez l'exploitation s'est terminée le 30 septembre 2020 nous avons essayé de prolonger d'une année mais le préfet a mis un avis défavorable la commune va donc aujourd'hui se prononcer sur le renouvellement d'une procédure de délégation de services publics pour l'exploitation du snack bar de la piscine municipale à compter de la saison 2021 pour une durée de trois ans la gestion en régie directe nécessite un savoir-faire particulier de ce fait il est ainsi proposé de déléguer l'exploitation de ce service public s'agissant d'un service public les dispositions des articles L1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'ordonnance numéro 2016-65 du 9 janvier 2016 relative au contrat de concession impose une procédure spécifique de consultation lorsque la collectivité territoriale souhaite procéder à la délégation de ce service la délégation de ce service se devra sous sa responsabilité et dans son cadre propre exploiter le snack bar de la piscine municipale située à l'une colonne de Meyer pour ce faire la commune devra mettre à sa disposition un local de restauration et la terrasse attenante d'une superficie de 100 mètres carrés avec le matériel d'exploitation en conséquence de cette mise à disposition ainsi que l'obligation de proposer des tarifs attractifs à l'égard des usagers de ce service public en particulier pour les jeunes dans soi le candidat devra proposer à la commune une redevance d'occupation pendant la période d'exploitation soit du mois de mai au mois de septembre de chaque année si cela est possible bien sûr à titre d'information sur les trois dernières années de l'exercice le chiffre d'affaires moyen annuel concernant cette activité s'élève à un montant de 40 000 euros cette procédure obéit ainsi à des phases et des délais réglementaires spécifiques compte tenu des délais contraints un avis d'appel public à la concurrence a d'aurait déjà été publié dans un journal d'annonce légal le 14 janvier dernier un délai de un mois était imparti aux candidats pour présenter leur candidature et leur offre de prestations un cahier de consultation était proposé à l'intérieur duquel les caractéristiques de la délégation et les obligations de partie seront exposées enfin une négociation s'effectuera avec les candidats à la reprise de cette activité de service public et le conseil municipal délibérera en dernier ressort sur le choix de l'exploitant le candidat auquel sera attribué le contrat sera le candidat dont l'offre sera la plus économiquement avantageuse pour la collectivité en fonction de la valeur technique et tarifaire de l'offre de prestations présentées ainsi que l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant ce service public avez-vous des questions ? Oui j'ai une question nous sommes bien sûr favorables au lancement du renouvellement de cette DSP qui est quelque chose que l'on fait de façon récurrente tous les trois ans mon intervention est plutôt réglementaire nous comprenons bien évidemment l'urgence d'avoir un délégataire en place dès l'ouverture de la saison au mois de mai et la nécessité donc d'avoir lancé au plus tôt cette DSP néanmoins est-ce que la procédure reste conforme à la réglementation dès lors que le conseil municipal se prononce aujourd'hui sur le principe de lancement d'une DSP qui dans les faits est déjà lancée depuis un mois et je crois même que vous avez déjà reçu les offres des candidats donc elle est bientôt prête à être attribuée alors que l'on n'a pas finalement encore décidé de son lancement est-ce que c'est réglementairement valable alors passez la parole aux services juridiques qui vont vous répondre monsieur Scalzo je pense tout le monde j'entends bon on entend oui monsieur Scalzo je vous confirme que j'ai bien vérifié ce point là donc la jurisprudence il n'y a rien qui m'empêche peut-être d'envoyer la publicité avant la délibération de ne pas si pour nous maintenant d'accord y compris la remise des offres donc tout à fait voilà donc nous respectons la légalité parfaitement et c'est c'est la moindre des choses merci donc grâce au vote qui est contre qui s'abstient l'unanimité je vous remercie merci à tous merci Bernard alors le point numéro 19 motion en faveur de la jeunesse étudiante dans le cadre de la crise de la COVID-19 versement d'une subvention exceptionnelle au profit du secours populaire donc la commune est consciente des difficultés matérielles psychologiques et sociales que rencontrent les étudiants la ville tient à leur manifester sa solidarité nous proposons aujourd'hui l'attribution d'une subvention exceptionnelle au travers du secours populaire de 4000 euros pour le remarquable travail effectué en partenariat avec le CRUS notamment au soutien sous forme de colis d'urgence matériel scolaire aide au foyer épicerie sociale un bus pour accéder aux assistantes sociales etc la mairie a lancé un appel pour recenser les jeunes Venceois en difficulté le titre Vence soutient la jeunesse étudiante le texte vous êtes étudiant vous habitez Vence la pandémie a créé pour vous de nombreuses difficultés financières, psychologiques, sociales la ville de Vence est à votre écoute et met tout en oeuvre pour vous soutenir vous pouvez nous faire part de vos problématiques en nous précisant vos coordonnées à mairie de Vence voilà sur les sites internet avec l'objet Vence soutient la jeunesse étudiante déjà cette annonce a sollicité une solidarité a suscité une solidarité nous avons déjà reçu une proposition de soins gratuits pour les étudiants la ville a sollicité le renouvellement d'agrément pour l'embauche de six jeunes en service civique à compter du 1er avril 1er avril deux postes à la médiathèque deux postes au musée un poste développement local et un poste éducation par ailleurs la ville emploie 21 jeunes étudiants en stage chaque année donc monsieur Scaljo j'en profite puisque souhaiter mettre un vœu à la fin de ce conseil municipal concernant cette aide pour les étudiants donc son vœu est déjà exaucé voilà et puis rajouter les actions d'intérêt général à mener sur le territoire notre collectivité ne manque pas et nos étudiants Vence soit pourront percevoir une rémunération qui les aidera à poursuivre leurs études donc nous sommes tout à fait d'accord et son vœu de soutenir les Vence soit en difficulté comme tu viens de le dire est exaucé puisqu'on partage le même avis la métropole a également apporté donc une aide financière aux jeunes en difficulté est-ce qu'il y a des questions ? nous inscrivons bien évidemment entièrement dans cette mesure de soutien au profit des étudiants Vence soit celle qui est inscrite mot pour mot dans la délibération qui est à l'heure du jour aujourd'hui néanmoins ce que je vous ai proposé le vœu que j'ai souhaité faire que je vous ai transmis par écrit en fin de semaine dernière vous proposer d'aller plus loin par une action donc municipale directement au profit des étudiants en difficulté notamment tous ceux qui ont perdu les petits boulots qui leur permettaient de financer leurs études et subvenir à leurs besoins quotidiens et c'est pour eux que nous nous avons proposé d'ouvrir une ligne budgétaire exceptionnelle en 2021 afin d'accueillir cette année le plus grand nombre d'étudiants Vence soit en stage et en job d'été rémunérés au sein des différents services de la mairie parce que on sait les actions d'occupation d'intérêt général sur notre territoire ne manquent pas et nos étudiants Vence soit pourront ainsi percevoir une rémunération qui les aidera à poursuivre leurs études donc ce qui a été demandé c'est que on est en plus de votre délibération pour donner 4000 euros au secours populaire qui est le texte qui est examiné aujourd'hui que soit voté ce principe d'ouvrir une ligne budgétaire exceptionnelle dans le budget 2021 pour accueillir le plus grand nombre d'étudiants Vence soit au sein de la mairie c'est ce que je proposais de mettre en plus au vote aujourd'hui pour bien évidemment que ce soit traduit dans une délibération écrite lors du prochain conseil municipal où de toute façon nous examinerons le budget voilà alors si vous voulez il n'est pas nécessaire de voter une ligne budgétaire pour embaucher des jeunes en stage donc je crois que le plus important c'est de de valider votre demande comme ça a été on l'a fait au travers du conseil métropolitain le dernier donc la métropole effectivement a initié cette proposition on l'a validé tous les deux évidemment bien accueilli donc on est tout à fait d'accord pour augmenter le nombre de stagiaires au niveau de la collectivité vançoise pour prendre service au plus grand nombre on ne va pas se limiter les lignes budgétaires précises parce que comme vous l'avez dit il y a peut-être un peu plus ou un peu moins de jeunes en difficulté et l'objectif c'est de bien d'aider le plus grand nombre comme c'est des stages ça ne doit pas coûter une fortune et on n'a pas besoin d'une ligne budgétaire qui nous limiterait à mon avis pour embaucher un maximum de jeunes en stage notamment ceux qui sont en difficulté voilà on se rejoint dans la proposition maintenant on ne veut pas limiter non plus les choses il faudrait que ce soit des stages un petit peu plus rémunérés peut-être exceptionnellement que le minimum requis pour un stage je vous propose monsieur Scalzo de faire une petite commission par rapport aux demandes effectivement que l'on a actuellement on accueille de manière annuelle et récurrente une vingtaine 21 jeunes en stage là c'est d'aller plus loin compte tenu de la situation écoutez on est tout à fait ouvert et je ne pense pas qu'on ait une demande si importante que ça mais au contraire s'il y en a une comme vous dites il y aura bien du travail à leur donner pour faire ça on est d'accord donc on valide votre vœu par la même occasion voilà donc qui est compte il y a des interventions sur cette aide notamment au travers du secours populaire donc à l'unanimité je vous remercie alors nous passons aux questions diverses donc pour monsieur Scalzo donc il y avait la question des étudiants donc je veux qu'il soit formulé donc c'est fait et après monsieur Scalzo effectivement nous alerte donc ainsi que les représentants de Vansouet monsieur Georges et madame Baguet notamment nous ont alerté sur un habitant donc de la Cine qui alors voilà qui enfouit donc situé en zone hop donc les riverains de ce chemin m'indiquent de vous avoir alerté à plusieurs reprises concernant les agissements d'un de leurs voisins donc ce dernier aurait défriché sans autorisation son terrain il l'utiliserait comme décharge de gravats voire comme terrain d'enfouissement de déchets diverses effectivement comme je vous l'ai dit on a été je n'ai pas reçu personnellement les représentants de Vansouet mais le président et la secrétaire ou le frasorier je ne sais pas sont venus effectivement en mairie pour signaler cet agissement d'un de leurs voisins donc la décision qui a été prise puisque monsieur Scalzo me demande qu'est-ce que je compte faire par rapport à ce signalement alors je vous explique tout de suite une convocation domiciliaire donc leur a été envoyée le 16 février et une visite aura lieu en vue d'établissement d'un procès verbal en présence de la police municipale le 1er mars prochain voilà la décision qui a été prise suite à vos signalements respectifs donc voilà pour monsieur Scalzo question diverse monsieur Miran donc monsieur Miran une question diverse alors le disque vert dispositif instaurant la gratuité du stationnement en contrepartie d'efforts d'écomobilité des automobilistes d'emploi est maintenu à ce titre le conseil municipal rappelle au délégataire en charge du contrôle du stationnement qu'il a le devoir de faire respecter ce dispositif et qu'à ce titre il ne doit pas verbaliser les vançoises et le vançoit titulaire de ce disque lorsque ce dernier est utilisé comme prévu monsieur Miran nous demande de rappeler qu'il y a une convention qui a été signée lors de son mandat lorsqu'il était premier adjoint avec la société Striteo donc Striteo a été choisie par la précédente municipalité pour gérer le stationnement sur voirie et appliquer au titre d'une convention donc les amendes qui s'en suivent en cas de non-respect et monsieur Miran nous fait part également qu'en ce qui le concerne il a un disque vert il a été verbalisé donc le 23 janvier si je ne m'abuse le 21 janvier à 16h33 sur le parking Miramar et qu'il n'aurait pas dû verbaliser puisqu'il a un disque vert qui permet 4 heures de stationnement gratuit donc il y a une polémique actuellement un petit peu qui circule sur les réseaux sociaux par rapport au stationnement de la commune de Vence donc je rappelle les faits si vous voulez c'est la société Triteo qui a été en charge du stationnement de la réglementation du stationnement sur la commune par la précédente il y a une convention qui doit être appliquée en ce qui concerne le cas personnel de monsieur Scalzo de monsieur Miran désolé de monsieur Miran donc on a demandé évidemment à la police municipale de nous ressortir les éléments parce qu'il était a priori anormal qu'il soit verbalisé alors donc la police municipale nous a rappelé que monsieur Miran a été verbalisé le 21 janvier 2021 à 16h33 sur le parking Mirama tout en étant titulaire d'un disque vert la police municipale précise que renseignements pris pour mieux cerner le contexte que Miran a stationné en zone bleue sans que soit apposé le disque bleu par ailleurs s'agissant de son disque vert celui-ci n'est plus valable depuis le 18 janvier 2019 n'ayant pas été renouvelé auprès de la police municipale il semble donc que la société STRITO n'a pas procédé dans ce cas précis à une verbalisation abusive mais au contraire justifiée en respectant la convention qu'il allie à la commune de Vence voilà le point précis concernant le dossier excusez-moi mais alors il faut le préciser sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des disques verts et qui covoiture et je pense moi j'avais sollicité votre adjointe qui est située à votre gauche à ce sujet justement parce que j'avais fait remonter des échanges qu'il y avait sur Facebook mais je trouve qu'il n'y a pas eu d'information relative depuis alors si on doit renouveler effectivement notre disque vert il faut qu'on le sache donc là vous êtes en train de nous expliquer oui moi j'ai moi-même un disque vert je ne savais pas qu'il fallait renouveler depuis tant d'années quand on a un disque vert c'est que la voiture elle correspond aux critères ou qu'on fait du covoiturage donc je ne vois pas comment on peut justifier plus ou moins je pense que quand vous avez demandé votre disque vert il vous a été précisé qu'il avait une durée de validité jamais de l'avis non jamais de l'avis monsieur le bigre monsieur le bigre monsieur miro oui bon d'abord je trouve que le procédé que vous utilisez est quand même plus que limite parce que j'ai posé une question générale attendez moi je ne vous ai pas interrompu je ne vous interromps jamais je vous laisse parler donc laissez-moi parler quand je parle à chaque fois vous commencez à m'interrompre donc je vous répète la question que j'ai évoquée d'abord concernant ce disque vert j'ai utilisé mon cas comme un exemple mais comme l'a rappelé Laurence M. Perer c'est une question récurrente qui concerne beaucoup de cas et comme vous l'avez expliqué vous-même il y a une polémique qui est née sur les réseaux sociaux non pas d'ailleurs sur la mécanique générale du stationnement mais sur le problème du disque vert deuxièmement concernant mon cas vous voyez bien qu'il y a un problème vous dites que j'ai été verbalisé en zone bleue c'est effectivement j'ai jamais été en zone bleue le parking Miramar il n'est pas en zone bleue il y a un problème déjà concernant mon cas personnel et en plus le disque vert je connais quand même la question puisque c'est moi qui ai eu cette idée donc on doit effectivement renouveler le disque vert quand on est dans un cas d'écomobilité où on est soit dans un véhicule thermique qui doit suivre l'amélioration des performances du parc et qui doit effectivement se situer au-delà de l'émission moyenne de CO2 qui change chaque année donc là effectivement on est dans un processus de validation chaque année ou alors quand on fait du covoiturage parce qu'effectivement il faut montrer chaque année le nombre de covoiturage qu'on a réalisé pour avoir le disque vert moi je ne suis pas dans ce cas-là moi j'ai le disque vert parce que j'ai une voiture qui roule à l'éthanol donc mon disque vert il est lié au mode de carburant que j'ai choisi donc vous comprenez bien que je roule toujours à l'éthanol c'est la même voiture que j'ai depuis 3 ans et par conséquent il n'y a pas besoin de renouveler mon disque vert chaque année donc les bras m'en tombent en plus je n'ai pas évoqué je répète cette question pour mon cas personnel puisque je l'ai payé l'amende malgré le fait qu'elle était dressée à tort j'ai soulu cette question pour avoir une position claire de la commune sur la pérennité ou pas du dispositif puisque visiblement Striteo n'est pas au courant que ce dispositif perdure puisque un certain nombre de vans soient titulaires du disque vert et les un utilisés comme le disque vert le prévoit ont été verbalisés donc je vous demande de répondre à cette question de manière générale et pas de me répondre à moi sur mon cas personnel puisqu'en plus je vous le répète malgré le fait que ce procès verbal a été dressé de manière abusive et vous en portez vous-même la trace dans votre discours puisque vous répétez vous-même que j'ai été soit disant verbalisé en zone bleue alors que j'étais au parti de Miramar et que le parti de Miramar n'est pas en zone bleue mais je vous demande de répondre à cette question de manière générale c'est une question générale qui s'adresse à vous c'est pas une question relative à mon cas personnel non mais on aime bien les exemples concrets parce que souvent si vous voulez les gens font des généralités et qu'on prend des exemples concrets tel est votre cas de communication avec le directeur notamment de cabinet si vous voulez donc on s'aperçoit que là vous revendiquez le fait d'être en situation régulière au titre d'une convention que vous connaissez très bien puisqu'effectivement vous l'avez je pense en partie mise en place avec la société Streetéo donc dans ce cas précis il y a une méconnaissance et c'est assez curieux quand même de l'obligation de renouveler sa pastille verte alors si vous me dites que la pastille verte ne doit pas être renouvelée je laisse la parole au directeur général des services puisque nous la police municipale et Streetéo disent qu'on doit renouveler son disque vert tous les ans c'est pas vrai il y a plusieurs voix monsieur le big c'est simple à comprendre il y a plusieurs voix pour avoir le disque vert laissons parler le directeur général d'accord mais je le disque pour le coup vous avez coupé monsieur le maire je confirme en effet que dès la mise en place de la nouvelle tarification du stationnement bien survoirie qui date de 2018 maintenant il a été prévu dans la doctrine que le disque vert accorde des temps de stationnement supplémentaire et en deux sur trois il a bien été indiqué on a bien indiqué de surcroît que le disque vert devait être présenté à la police municipale tous les ans pour pouvoir s'assurer que le véhicule continue de bénéficier de la pastille verte en effet tous les ans le disque vert doit être revalidé en manière par les services municipales qui apprennent un tampon sur ce disque vert c'est comme ça que l'entreprise critère opérée que le disque vert les valide ou moins ça n'a jamais été fait comme ça monsieur Chazé jamais jamais et c'est très simple à comprendre pourquoi il y a plusieurs voies pour avoir le disque vert il y a des voies qui nécessitent en effet d'être actualistes chaque année je les ai indiquées tout à l'heure c'est des voies qui nécessitent de réaliser un certain nombre de trajets en covoiturage ou de l'utilisation d'applications pour pouvoir effectivement bénéficier du disque vert ou des véhicules thermiques classiques qui doivent suivre pour continuer à bénéficier du disque vert de l'amélioration des performances du parc mais pour les véhicules qui sont structurellement des preuves d'écomobilité il n'y avait aucune raison de revalider chaque année le disque vert puisque quand on choisit un carburant alternatif on l'utilise pendant toute la durée du véhicule donc ça n'a jamais été conçu comme ça et c'est une aberration même logique de dire l'inverse c'est ce qui a été prévu dès le départ monsieur Méran je peux vous envoyer la batterie enfin vous voulez la voir moi je veux bien la copie monsieur Chazet je la veux bien parce que je dois me mettre à jour donc sur mon disque vert c'est ce que je suis en train de comprendre aujourd'hui pareil moi aussi donc effectivement alors il y a eu une mauvaise information certainement quand ça a été mis en place puisque c'est vrai que c'est quand même assez grave que les gens à qui on a distribué ce disque vert n'aient pas eu cette information-là jamais de l'avis mais jamais de l'avis elle a été donnée l'information c'est une mauvaise cour si vous mettez en cause le directeur général des services qui était avec vous non on vous met en cause le vécu que l'on a et l'information que l'on a reçue vous savez qu'entre la théorie et la pratique il y a parfois un petit gap monsieur le maire c'est pour ça que j'aime bien la pratique sur des cas concrets voilà donc la pratique vous allez nous envoyer le règlement et nous on va se mettre à jour et là on fera dans les règles on est bien d'accord écoutez le règlement vous l'aurez mais je pense que vous devez le connaître puisqu'il a été mis en place non mais moi je veux un document qui m'explique ce que vient de dire monsieur Chazet comme ça je me présenterai puisqu'il faut aller à la police municipale la semaine prochaine et bien j'irai je ferai le nécessaire voilà alors force est de constater qu'effectivement les réclamations de plus en plus grandissantes d'administrés on démontre que cette usine à gaz un petit peu de conditions tarifaires sur le stationnement de vent c'est absolument un revoir on a des zones qui plus personne s'y retrouve quant à la tarification dans tel secteur ou autre donc on a déjà tenu en mairie une réunion notamment avec le striteo parce que c'est vrai que ça ne nous convient pas du tout on ne sait pas comment s'y retrouver dans cette tarification donc on va remettre à plat toute cette politique de stationnement la politique tarifaire parce que c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant on a l'impression que c'est une usine à gaz qui a été mise en place à ce moment-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tant de réclamations puisqu'on ne sait plus tellement ce qu'il en est donc c'est justifié que les gens rouspêtent notamment sur le fait qu'il y a eu une période de gratuité par rapport au Covid donc c'est vrai qu'on nous a demandé de mettre du stationnement gratuit notamment sur le parking de la gare Chagall quand on a mis stationnement gratuit d'autres nous ont dit c'est une erreur d'avoir mis stationnement gratuit on ne peut plus stationner donc il n'y a plus de rotation et les véhicules ventous il faut revoir tout ça toute notre politique tarifaire de stationnement parce qu'aujourd'hui plus personne ne s'y reconnaît et je comprends les usagers qui ne savent plus du tout comment se faire par contre sur des cas concrets on ne peut pas laisser dire n'importe quoi non plus Didier Théaldi je pourrais le dire puisqu'il était à la réunion avec Stritéo notamment et la direction générale des services par exemple il n'est pas possible d'avoir trois PV dans la journée comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux une fois qu'il y a un PV la machine ne permet plus d'éditer d'autres PV ça fait partie de quelques affirmations comme ça des fois sur les réseaux donc qui ne sont pas fondées et quand on regarde au cas par cas on doit pouvoir donner une explication et des fois les gens sont de bonne foi le plus souvent possible c'est vrai mais d'autres fois on généralise les choses alors qu'il y a quand même un règlement et aujourd'hui on nous demande de respecter le règlement de Stritéo qui a été mis en place donc personne n'est censé ne pas le connaître tout du moins je vais laisser la parole à Didier puisqu'on a reçu Stritéo avec l'intention de leur remonter les bretelles voilà oui tout à fait on a organisé une petite réunion avec Stritéo et la police municipale ici en mairie pour avoir des explications claires, nettes et précises suite aux nombreuses doléances que l'on a reçues au cabinet du maire au service proximité notamment et en fait il s'avère sur certaines réclamations lorsqu'il y a eu une amende forfaitaire de 17 euros il n'est pas possible au niveau de l'informatique d'émettre d'autres contraventions dans la même journée le système informatique bloque à partir du moment où il y a eu une émission de l'amende forfaitaire qui permet de surcroître le stationnement pour toute la journée du fait qu'il y ait cette amende de 17 euros ça c'était le premier point après il y a de nombreux en fait il y a réellement 4% 4,72% de réclamations sur l'ensemble des contraventions qui sont établies par Stritéo donc c'est peu quand même voilà et dernier point aussi ce qui nous a été remonté on a demandé tous les chiffres en fait le stationnement en voirie est très peu occupé il est occupé aujourd'hui environ à 50% donc ce qui représente peu voilà donc nous allons donner suite à tout ça faire des réunions afin comme disait monsieur le maire de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce système de stationnement d'harmoniser tout ça à la fois au niveau tarif au niveau franchise et suivre de plus près la société Stritéo aussi par le biais de la police municipale un point très important puisque Didier me l'a dit et je le complète la société Stritéo les employés ne bénéficient pas de primes de rendement comme il a pu être dit ça peut être le cas dans certaines communes mais ça n'est pas le cas sur Vence par ailleurs il n'y a qu'une personne qui verbalise sur la commune il lui faut à peu près trois quarts d'heure trois heures trois heures pour faire le circuit complet donc c'est vrai que ça remet les choses un petit peu à leur juste niveau voilà donc quand on dit que la personne attend systématiquement enfin il y a eu il y a du vrai donc il y a beaucoup de vrai certainement une incompréhension de la part d'usagers mais il y a aussi des cas qui ont été voilà un petit peu déformés déformés voilà mais on est à disposition de tout Vencefois ou de tout utilisateur du stationnement s'il y a une anomalie de venir en mairie avec son PV comme on dit et puis on sera donné une explication et s'il y a vraiment eu un traitement abusif on fera ce qu'il faut pour que l'amende ne soit pas payée aujourd'hui concrètement comme vous disiez madame Apéret on aime bien la pratique et le concret n'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui ont été injustement verbalisées a priori on pourra toujours regarder ce qui s'est passé mais dans tous les cas que l'on a pu voir la police municipale a vérifié et c'était en respect des règlements liéaux voilà mais ça n'empêche pas qu'on remet tout à plat au niveau du stationnement et du tarif du stationnement je voulais préciser aussi si vous le permettez que l'entretien des bornes à des horodateurs est à la charge de la commune c'est à dire que chaque fois qu'un contrevenant s'énerve sur les bornes en dégradant soit le clavier soit l'écran de contrôle ça coûte à la commune la réparation à savoir à titre d'information un clavier ou un écran coûte en moyenne 800 euros à la charge complète de la commune mais ça c'est c'est très bien monsieur Théaldi mais faites-le savoir peut-être un article dans Nice Matin serait un plus parce que bon là aujourd'hui on est suivi par 18 personnes sur Youtube mais je pense qu'au-delà de ça c'est quand même très important que tous les vents soient aient cette information donc ça vaut le coup de la faire paraître soit dans le journal de la ville pourquoi pas soit via le Nice Matin ou les réseaux sociaux voilà ce serait bien merci en tout cas tout à fait c'est pour ça qu'on a souhaité rencontrer les différents intervenants notamment la société Streetéo qui était souvent mise en cause et aujourd'hui nous sommes en train de préparer une réponse claire, nette et précise avec des preuves à l'appui merci je retiens quand même de cette discussion donc vous maintenez l'expositif du disque vert tel qu'il existe tel que vous l'avez mis en place ben oui ben justement mais alors il ne faut pas mais avec un renouvellement apparemment vous regarderez les textes et puis vous verrez avec la police mais c'est pas mais avec le directeur j'attends avec impatience le règlement qui dit qu'on doit le renouveler chaque année de toute façon on a signé un papier ce jour-là quand on a reçu un disque on reçoit un papier alors si j'arrive à le retrouver je vous en fais part parce que ça vaut quand même le coup que tout le monde ait la même info mais voilà on va voir mais franchement ou alors c'est un oubli de ma part mais je n'avais pas vu tout ça voilà mais c'est pas enfin ok c'est contraire à la logique de ce qui a été mis en place comme vous dites ah ben écoutez si c'était oui c'est totalement contraire je veux dire quand on a quand on choisit un choix de carburant par exemple qui est qui a un impact sur l'environnement moindre je ne vois pas pourquoi chaque année après à moins de changer de voiture on devrait aller à la police municipale pour confirmer cette caractéristique de la voiture c'est complètement ridicule que quand on choisit du covoiturage ou quand on a le disque vert par le stationnement mutualisé ou par quelque chose dont on doit prouver l'occurrence chaque année ça se comprend qu'il faille aller à la police municipale pour confirmer son disque vert mais dans le cas de la carburation ça n'a pas de sens vous comprenez ce que je veux dire bah écoutez ça n'a pas été mis en place par nous alors je ne peux pas vous dire la convention mais oui mais c'est pour ça si vous voulez oui mais moi je sais très bien ce que j'ai mis en place donc je vous le dis je trouve ça hallucinant voilà écoutez on va regarder tout ça en tous les cas on est d'accord la politique la politique du stationnement sur la commune au travers notamment de cette convention de délégation Astritéo n'est pas hyper satisfaisante il faut qu'on remette tout à plat et on va le faire voilà merci à vous s'il n'y a pas d'autres questions bonne soirée à tous bonne soirée merci à tous merci bonne soirée au revoir au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous